Tu as osé enfreindre mon décret ? Quel tourment j'aurais éprouvé si j'avais laissé mon frère sans sépulture ? Maintenant, j'attends ce qu'on va faire de moi. Mais rien ne me tourmente. Les dieux ne veulent pas voir le corps déchicoté que la terre ne recouvre pas. Mais s'il te semble que j'ai perdu le sens de craindre leur colère et non la tienne, qu'un insensé, alors, soit maintenant mon juge ! La dureté du fer le plus dur disparaît dans la chaleur du four. Tu vois ça tous les jours, mais elle, elle prend plaisir à troubler les lois établies. Et c'est être deux fois insolente que de faire ce qu'elle a fait, puis l'ayant fait, de s'en vanter, d'en rire, qu'on soit pris à commettre le mal, et qu'on dise avoir fait une chose admirable, voilà ce que je déteste ! Et pourtant, elle qui est de mon sang et qui m'a offensé, je ne veux pas, moi qui suis de son sang, la condamner ainsi. Si, je te pose une question. Ce que tu as accompli secrètement, étant devenu public, accepterais-tu de dire ? Tu éviterais alors un châtiment sévère, que tu le regrettes. Dis-moi donc pourquoi tu t'obstines. Disons, pour l'exemple. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Nous retrouvons enfin notre feuilleton différé d'une semaine. Notre lecture de Féminité et Communauté, le rapport de l'esthétique politique dans le système hégélien. Et j'ai suffisamment répété, je le ferai encore, que la figure d'Antigone est la diagonale qui ordonne mon petit ouvrage. non pas pour mieux faire comprendre ma pensée, mais parce que cette diagonale, elle parcourt pratiquement toute la vie d'auteur de Hegel. Aujourd'hui, on va entrer, proprement dit, dans le conflit d'Antigone, et pas seulement pour tel ou tel passage, pour illustrer telle problématique générale, mais dans ce qui fait un petit peu le cœur de ce que Hegel n'hésite pas à appeler l'opposition éthique suprême, morale, dans certaines traductions. Je reviendrai là un petit moment sur cette distinction qui n'est pas tout à fait innocente. Le mot de réduction étant éthique ici, étant bien entendu, il suffit de s'entendre sur les mots quand même. Oui, parcourt toute l'œuvre de Hegel, je rappelle. Vous me direz que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me réjouis de voir qu'il y a de plus en plus de nouveaux venus dans la barque, où j'allais dire où je vous embarque, n'est-ce pas ? Mais les connotations du terme sont un petit peu étranges, donc je préfère dire dans notre petite communauté studieuse. Je rappelle les étapes principales. Il l'a traduite dès sa 15e année quand il était au lycée à Stuttgart. Il ne cesse d'en discuter, j'aurais voulu une petite souris, dans la fameuse piôle, n'est-ce pas ? qui réunissait les trois amis, n'est-ce pas ? Hegel, Schelling et Hölderlin. Enfin, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Au Stift, n'est-ce pas ? A la faculté de théologie de Tümingen, qui formait les futurs pasteurs. Je rappelle aussi, tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendu, et encore que ça peut faire une anamnèse, que ces jeunes gens, du point de vue purement socioprofessionnel, on dirait aujourd'hui, ces jeunes intellectuels, avaient ce débouché privilégié du, j'allais dire, du pastora preceptora. Il s'agissait d'échapper à une misère qu'on ne peut même plus imaginer aujourd'hui. Eux, ils ne sont pas dedans, ce n'est pas la partie la plus malheureuse socialement parlant. La population de l'époque, tant s'en faut, quand on voit la misère rurale, n'oubliez pas que tant qu'il n'y a pas la révolution industrielle, tant que c'est l'agriculture qui est la principale ressource, la France est de loin, le pays le plus riche, n'est-ce pas ? De ce point de vue-là, du point de vue de la production agraire, n'est-ce pas ? Et, je ne parle pas de la richesse financière, et l'Allemagne est relativement très pauvre. Je parle des populations. Donc, les principaux auteurs, les romans anticalement, sont entourés de… Enfin, leur biographie est ponctuée de frères et de sœurs qui se sont suicidés à cause de la misère ou qui sont mortes en bas âge. Enfin, on ne les compte plus. Donc, pour échapper à cette proximité rurale, en fait, paysanne, qui n'est jamais très loin, dans ces petits patelins, n'oublions pas que c'est des petits patelins de soie, tout ça, le dernier n'est né à Nürtingen, bon, il est né à Stuttgart, mais enfin… Pour échapper à cette misère, et en même temps capitaliser leurs études d'apprentis pasteurs, la théologie était le chemin tout désigné, dans la mesure où, en plus, c'était une occasion unique de faire de la philosophie. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas des unités de valeur de philosophie, des départements de philosophie aussi répandus que ça l'est de nos jours. C'était à peine embryonnaire à l'époque. Et ça dépendait non pas d'un hypothétique ministère de l'Éducation nationale, ne soyons pas anachroniques, mais de ce qu'on appelait le ministère des cultes. C'est très surveillé par les autorités religieuses, surtout après un siècle des Lumières, de l'autre côté du Rhin en particulier, donc de l'autre côté, du côté français, n'est-ce pas, qui avait mis à mal le prestige et l'autorité de la religion en général, et de la chrétienne en particulier. En plus, ça faisait plaisir à leur maman, c'était une sécurité de l'emploi, n'oublions pas que les pasteurs peuvent se marier, ce n'était pas un énorme sacrifice à ce niveau-là. Et il comptait bien ne pas moisir dans la vocation du pastora, si je peux me permettre, je veux dire ne pas y passer trop de temps, et trouver rapidement un poste de précepteur que leurs précédentes études de théologie permettaient de présenter comme particulièrement recommandables, justement, vous voyez. Voilà ce petit détour de sociologie professionnelle de ce milieu-là de l'époque, de l'intelligentsia allemande. J'accepte bien sûr de ça, ceux qui de naissance n'avaient aucun problème, mais c'est exception. Regardez les plus grands auteurs français, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, de Villon jusqu'à Aragon, pour s'arrêter à des périodes où il y a du recul. On ne remet une aristocrate là-dedans, pratiquement pas. Il y a les Maximes du Cardinal de Rennes, il y a les admirables saphorismes de la Roche-Foucault, bien sûr, des Maximes. Il y a Saint-Simon pour les connaisseurs, les lecteurs ne se pressent pas, ne se pressent plus. Proust était un grand lecteur de Saint-Simon, il avait bien raison, vous voyez qu'en passant, c'est très bien écrit, ce vieux teigneux ressentimental. Enfin, c'est hyper marginal. Les paysans, ils sont analfabètes, alors ils ne préoccupent pas de publier des livres, vous imaginez bien. Ils sont analfabètes, pratiquement, presque jusqu'à la guerre de 1914. Donc, voilà, c'est cette petite bourgeoisie qui est la vis motrix, comme on dit, n'est-ce pas, de l'effervescence intellectuelle à ce moment-là. Idéement musique, les Schubert, les Schumann, les Brahms, les Wagner, c'est les gens qui sortent, qui ne sortent pas, n'est-ce pas, d'une famille éducale ou comptale ou marque graphienne, c'est-à-dire vicomte, en allemand. Voilà. Donc, ceci étant dit, les trois amis, en particulier Hölderlin et Hegel, qui étaient très proches l'un de l'autre, et tous les deux avaient beaucoup d'admiration pour Schelling, qui, bien qu'un peu plus jeune, était le plus référencié déjà à l'époque, très jeune, il était précoce et plus brillant, on dirait aujourd'hui. mais dans les conversations de Hegel et Hölderlin, les discussions sur l'art en général, l'esthétique en général, la tragédie en particulier, et le modèle sophocléen, si je puis inventer cette épithète, si vous m'autorisez, de la tragédie, c'est-à-dire le moment le plus emblématiquement classique de la littérature gréque antique, je rappelle très rapidement qu'il y a la période archaïque dans la civilisation de la Grèce antique, j'ai dit civilisation pour tout prendre, les historiens, les philosophes, les écrivains, les poètes, les peintres, les sculpteurs, il y a la période archaïque, il y a la période hélénique, que je l'ai laissé en est l'épithète de classique à l'instant, comme toujours le moyen terme, qui est au milieu, et enfin, censé être décadent, pas toujours péjoratif, mais celle-là est souvent, la période hélénistique. Saufoc, vous voyez, Échille, avant lui, l'autre grand tragique grec, un peu avant, c'est la période archaïque, c'est pas la même langue, n'est-ce pas ? Les dialogues tiennent beaucoup moins de place que dans Saufoc, parce que ça suppose déjà une évolution dramatique développée, mais par contre, les chœurs tiennent une place très importante, le chœur, pardon, tient une place très importante, ou les passages récités par le chœur chez Échille. Voilà. Et Euripide, alors certains lui reprochent quelquefois d'être un peu plus esthétisant, intériorisé, un peu plus moderne, n'est-ce pas ? Période par rapport à la période classique. Ce qui n'est pas tout à fait faux, on voit ce qu'ils veulent dire. Ce qui est stupide, c'est d'en faire un jugement de valeur, quand on voit un fabuleux chef-d'œuvre comme les Bacchantes, qui pouscule toutes ces classifications et qui plonge à la fois dans ce qu'il y a de plus fascinant dans la Grèce archaïque et en même temps de plus élaboré dans la Grèce hélénistique, ça autorise à nuancer le propos. Donc voilà, Échille, dans l'ordre chronologique, Sophocle et Euripide. Revenons à Sophocle. Les deux tragédies les plus jouées, les plus connues, les plus médiatisées sont bien sûr Oedipe et Antigone. Antigone étant la fille d'Oedipe, je vous rappelle, c'est un cycle thébin, le cycle des labdacides de l'ancêtre, l'abdacos, comme Orestes, Iphigénie, etc. C'est le cycle des atrides, Agamemnon et compagnie, c'est le cycle des atrides, du nom de lointain, Orestes, atrides, voilà. Revenons au labdacide et à cette malheureuse famille. Donc, je répète la chronologie. Il l'a traduite dès le lycée. Il y avait une quinzaine d'années. Elle est l'objet de discussions interminables entre lui et son grand ami Ulderlin. Ulderlin, dont je vous citerai en fin de séance quelques extraits du dernier texte en prose, du dernier essai, ce n'est pas un poème, du dernier essai, où il se risque auprès du lecteur en général, juste avant l'effondrement, juste avant la folie, ce dernier texte, c'est remarque sur les traductions de Dieppe et d'Antigone, des tragédies de Dieppe et d'Antigone, de Sophocle. Vous voyez qu'il n'y a pas que pour Hegel à ce niveau-là. Je reviens à ce que cette tragédie représente pour Hegel. Il l'a traduite à 15 ans, il en discute avec Ulderlin et ils ont à peine 20 ans. Elle joue un rôle capital dans les premiers chapitres du second volume de la féminologie dans l'édition Hippolyte, par exemple. C'est-à-dire dans le chapitre qui a pour titre global l'esprit, dont la première incarnation historique s'avère être la cité antique. c'est à travers la tragédie en général et cette tragédie en particulier qu'il analyse des problèmes, des problématiques qui vont, et nous allons le voir aujourd'hui d'ailleurs, bien au-delà de la seule fère esthétique au sens strict. Dans un autre chapitre vers la fin de la phénologie, dans les ultimes chapitres, c'est-à-dire immédiatement avant le savoir absolu qui clôt ce livre « On ne peut plus inclassable », décidément, il y a les trois moments, n'est-ce pas, précisément de l'esprit absolu, pas du savoir absolu, mais de l'esprit absolu dans le savoir absolu et le couronnement. Je m'explique. Les trois sous-sections du chapitre de l'esprit absolu sont dans l'ordre l'art, la religion, la philosophie. Le savoir absolu intervenant que dans l'élément, ce que ça veut dire maintenant, c'est comme le milieu ambiant de la philosophie, non pas dans la religion. Vous voyez, il fallait oser à l'époque. Ce n'est pas le dernier stade du savoir, ce n'est pas la dernière figure du parcours à la recherche de la vérité. Le religieux, c'est la philosophie. Je ne veux pas introduire une contradiction, je signale une audace. Pour le moins. Alors, quelques illustrations textuelles, non pas des textes très longs, des citations très courtes. Oui, pardon, et puis, là on est à la phénologie, c'est le égale de la maturité. Dans les leçons sur l'esthétique, il va jusqu'à dire, vous savez, cette phrase qu'on cite souvent, que j'ai citée en particulier aussi, n'est-ce pas, de tous les de tous les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et du monde moderne. Vous savez que je vous la trouve. Voilà. Oui, je vais un peu vite. Dans l'esthétique, c'est l'édition Aubier-Montaigne, n'est-ce pas, celle-ci, que je montre ici, traduite dans la clandestinité, au moins de la résistance, par Simon Yankélévitch, la même famille, le père de Vladimir, qui est en quatre volumes, disons que la troisième partie, Hegel l'avait construite en trois parties, et la troisième partie est divisée en deux volumes, mais aussi le deuxième volume. Donc, c'est pratiquement la fin de cet immense édifice, l'œuvre sans doute la plus longue, non pas écrite par Hegel, parce que je l'ai déjà dit, je le répète, ce sont des notes prises par les meilleurs de ses étudiants, validées par lui, bien sûr, que nous nommons l'esthétique de Hegel, n'est-ce pas, mais ce n'est pas son écriture, ce n'est pas comme les fleurs du mal pour Voltaire, n'est-ce pas. Mais tout de même, il y a des phrases où on reconnaît le style du maître, n'est-ce pas. La principale opposition qu'après Hegel, Sophocle, est traitée d'une façon remarquablement belle est celle de la vie éthique, dans sa généralité spirituelle qu'incarne l'État, l'État, c'est ici le pouvoir de la cité, et de la morale naturelle, non plus spirituelle, représentée par la famille. Il faut s'habituer, il faut avoir ce réflexe comme des tables de multiplication de ces oppositions entre la nature et l'esprit, etc. L'esprit n'existerait pas sur la nature, mais il n'existe qu'à partir du moment où il s'en dégage et où il s'y oppose. Ce n'est pas du tout contradictoire. Ce sont là les puissances les plus pures de la présentation tragique, puisque l'accord de ces deux sphères, le politique, c'est notre sujet, et la cité et la famille, si vous préférez, on dirait le public et le privé en termes purement politiques, ce sont là les puissances les plus pures de la présentation tragique, puisque l'accord de ces deux sphères, accord qui n'est pas réalisé de nos jours, vous êtes d'accord, puisqu'on ne parle que de la distorsion entre les deux, puisque l'accord de ces deux sphères et leur action harmonieuse au sein de leurs réalités respectives, constitue toute la réalité de la vie éthique. Oui, il y a marqué « moral » dans le texte que je lis là. Je dis « éthique » à chaque fois, pour vous habituer dans les traductions, cette distinction entre morale et éthique, loin d'être asnobisme, essaye de rester fidèle à deux termes différents dans le manuscrit en allemand. La morale, la moralität, donc racine latine, la moralität, c'est ce qu'on appelle souvent la morale subjective, n'est-ce pas ? C'est la morale au sens courant, si vous préférez, le devoir est « il n'y a qu'à, il faudrait faire ceci, et c'est pas bien, bref, d'aller trop vite en voiture, de fumer, et de faire des ronds de jambes à la femme du voisin. Je ne tranche pas, je dis « c'est cette morale-là ». Et puis, il y a l'éthique. L'éthique, c'est la morale objective. Pourquoi ? Parce que sans se préoccuper de savoir si c'est bien ou mal, c'est l'étude des mœurs. Et là, vous retrouvez le terme latin qui est à l'origine de mœurs, qui est « maures », qui donne aussi bien « morale ». Alors, vous voyez pourquoi ? Il fallait faire cette distinction, n'est-ce pas ? Chez les anciens, aussi bien, la morale est rarement intériorisée et subjective, comme c'est devenu le cas dans notre monde moderne, surtout avec le christianisme, la civilisation chrétienne dont nous sommes issus. Et pas seulement, nous sommes aussi marqués par l'association antique, mais enfin, nous sommes surtout plongés dans l'association chrétienne. Donc, il est important de rappeler que, quand on dit éthique, c'est lorsque Hegel dit non plus « moralis » ou « moralität », mais « sittlich » ou bien « sittlichkeit ». « Sittlichkeit », c'est cette moralité objective, l'étude des mœurs, et « sittend », c'est tout simplement le mot courant allemand pour « mœurs ». Une expression courante dans les familles en allemagne, c'est de dire qu'il existe en français aussi, vous savez, en français, on dit « autre pays, autre mœurs ». Chez moi, on prend avec des baguettes, nous, avec des fourchettes. « Anderländerne, anderzitten ». « Zitten », c'est les mœurs. Je referme cette parenthèse terminologique, mais vous comprenez pourquoi je tenais à dire « éthique » ici, n'est-ce pas ? Donc, il me suffit de rappeler à ce propos les sept de Ventebe, les Chilles, vous voyez, ils commencent dans l'ordre chronologique, les Chilles premiers, et plus encore l'Antigone de Sophocle. Antigone vénère les liens du sang, les dieux souterrains, je ne m'attarde pas, on l'a vu, mais comment on va y plonger de nouveau là ? Il est bon de rappeler ce qui nervure cette tragédie. Antigone vénère les liens du sang. Ce n'est pas le lien de citoyenneté, je n'ai pas un lien du sang avec un autre membre du même parti politique que moi ou simplement un autre électeur. Même s'ils votent la même chose que moi, ce n'est pas des liens du sang. Ce sont des liens plus libres au sens moins déterminé. On n'a pas demandé à être né avec le sang qui circule en nous. Par contre, on est un peu plus libre de choisir, devouté, pour telle partie un peu plus. C'est comme ça qu'il faut parler de liberté, d'éterminisme. Ce n'est pas en tranchant, on est libre, on n'est pas libre, sur les gens on est plus ou moins. On est plus libre d'être citoyen que d'être le fils d'eux ou le frère d'eux ou la soeur d'eux. C'est tellement évident qu'on n'y pense pas et qu'il y pense. Qu'est-ce qui intéresse le concret ? Donc, Antigone vénère les liens du sang, les dieux souterrains, tandis que Créon ne vénère que Zeus, la puissance qui régit la vie publique, on vote sur l'agora, la cité, à l'apnix, au grand jour, et dont dépend le bien de la communauté. Ça aussi, on oublie souvent que Zeus, ce n'est pas seulement la foudre ou le roi des dieux, ce n'est pas le Louis XIV d'un Versailles qui serait l'Olympe, ce n'est pas ça, c'est aussi celui qui a institué et qui est garant des lois de la cité. C'est le dieu de la politicité, si vous préférez. N'oubliez pas que s'il a survécu à la voracité de son père Kronos qui dévorait ses enfants dès leur naissance, c'est grâce à la tricherie de sa mère, bien sûr. Vous vous rappelez qu'elle avait donné une pierre à Kronos, le temps, à une voracité aveugle, il avale tout. Mais Zeus n'oublie jamais qu'il est sorti du chaos, ce n'est pas un dieu du chaotique, ce n'est pas un dieu au sens des dieux, l'océan, la montagne, non, 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 c'est le contraire, l'ordre. La rationalité, la clarté, la légitimité, etc. Donc, je répète cette phrase et j'enchaîne, Antigone vénère les liens du sang, les dieux souterrains, tandis que Kronos ne vénère que Zeus, la puissance qui régit la vie publique et dont dépend le bien de la communauté. Je ne vous l'ai pas mis dans les textes qui sont à votre disposition sur l'écran parce qu'il y en a beaucoup et que je ne vais pas embrouiller et surtout parce que c'est des rappels, je ne vais pas remettre à chaque fois les textes anciens, en plus les textes nouveaux. Bon, et là, il ajoute cette phrase célèbre, c'est là un contenu et qui nous pose le problème. Donc, on a depuis le début de la lecture de notre livre. C'est là un contenu valable pour toutes les époques et dont la représentation, en dépit de toutes les différences nationales, donc, quelle que soit l'époque, quelle que soit la nation, histoire, géographie, obtient toujours notre participation humaine et satisfait notre goût artistique. Vous savez que nous sommes partis, il faut un problème pour commencer à philosopher, mais le problème, ça a été ça, le rapport de Hegel à l'esthétique. Il y a cette œuvre dont il dit qu'elle est le sommet de toute esthétique, c'est pourquoi cette dérogation, alors que d'habitude, il rattache toujours une manifestation esthétique à un contexte historique, géographique, culturel, on dirait aujourd'hui, si vous préférez. Voilà, je vais très vite. Et là, vous voyez, il le confirme. Je rappelle que Marx dit exactement la même chose de la mythologie grecque et des œuvres qui en découlent, c'est-à-dire essentiellement d'ailleurs de l'épopée et de la tragédie de l'Iliade ou bien la tragédie de Sophocle, par exemple. Marx lui-même s'étonne et donc comment ça se fait ? En termes marxistes, c'est encore plus évident que pour Hegel. Telle superstructure, l'esthétique fait partie des superstructures, est produite à partir d'une infrastructure déterminée dans un ici et un maintenant historique, un ici géographique et un maintenant historique déterminé. Je vous rappelle au passage que j'ai souvent le couplet anti-écologiste mais je ne suis pas tout à fait idiot. n'est-ce pas ? J'ai souvent, j'ai toujours et je l'aurai de plus en plus un couplet anti-naturaliste mais je n'ai rien contre la nature d'autant plus que je sais que sans elle je ne serais pas là et nous ne serions pas là. c'est pour ça que je reprécise dans un moment historique déterminé qui explique l'art mais pas seulement aussi un lieu géographique. Il ne peut pas y avoir tout à fait la même pensée, le même rapport au monde à Tahiti il suffit d'avoir les noix de coco juste au-dessus de sa tête pour avoir du jus de quoi boire avec un climat très régulier à quelques cyclones près sans jamais de brutalité de température et les Touarets qui vivent en plein désert par exemple le lieu n'était autre que le désert. Voilà mais laissons Montesquieu de côté Montesquieu sa grandeur était le premier qui a tenu compte de cette matérialité-là ce matérialisme géographique. Donc non seulement je ne critique pas mais je rappelle simplement qu'il ne faut pas que ce soit réducteur au point de ne pas voir aussi le déterminisme historique parce que dans le même climat et dans la même végétation il y a des mœurs bien différentes et une sensibilité une intériorité bien différente selon qu'on y vit dans un magnifique appartement de cinq pièces avec une vue sur la mer ou sur la montagne peu importe ou sur les plus beaux quartiers de la ville ou sur une maison sur Piloti en train de surveiller le tigre dans deux sabres qui guette le bébé qui dort dans la case ou simplement un ennemi infiltré de la horde ennemi qui n'est pas loin. Donc voilà. C'est là un contenu valable pour toutes les époques et dont la représentation en défi de toutes les différences nationales obtient toujours notre participation humaine et satisfait de notre goût artistique. Pourquoi les œuvres de cette époque-là et spécialement celles-ci sont toujours aussi actuelles ? Voilà ce qu'affirmait Égal ici. Je ne vous oblige pas à être d'accord avec lui sur ce point mais qu'est-ce qui dans la logique du système égélien lui permet de dire ça ? Il faut bien réaliser que ça semble contredire ce qu'il dit d'habitude des autres moments de l'histoire de l'art. La phénoménologie. Je ne vais pas tous vous les lire mais il y a un autre passage où il dit dans la phénoménologie de tous les chefs-d'œuvre de l'antiquité et du monde moderne et je les connais presque tous et chacun peut et doit les connaître Antigone me paraît le plus parfait et il ajoute le plus apaisant. Je rappelle je dis toujours je rappelle parce que il semble que c'est un peu de mon devoir de profiter de ces mises à plat philosophiques pour faire quelques mises à plat de ce que je déteste l'expression culture générale mais on se comprend n'est-ce pas ? Mais ça devient presque du militantisme à présent quand on voit la manière dont notre exécutif supprime ce n'est pas des pans entiers des programmes de cette glorieuse histoire que fait l'éducation nationale qui n'avait de honteux que le fait qu'elle était réservée à une poignée socialement parlant il y avait par exemple quand j'étais étudiant il y avait entre 6 et 8% des gens d'origine ouvrière à l'université mais par contre il y en a qui butaient j'en faisais partie pour étendre cette merveilleuse transmission d'un patrimoine mondial même si j'étais quelquefois trop eurocentré et n'empêche que ce que je sais ce que j'ai su très tôt de la Chine de l'Egypte de la Mésopotamie et tout ça nous vient quand même de l'école et que ce n'est pas dans toutes les cultures qu'on s'intéresse aux autres cultures je dirais même que et là je prends le contre-pied du culturalisme c'est-à-dire de la postérité mal digérée de Lévi-Strauss je vais dire la postérité de Lévi-Strauss mal digérée pardon pour mon français parce que lui il vaut quand même mieux que ça mais enfin il n'a rien fait pour l'empêcher à savoir que les différentes cultures seraient comme des espèces animales disséminées dans l'espace et non pas comme des moments s'échelonnant dans le temps où je veux en arriver à cette phrase que je vous livre comme je la pense je ne voudrais pas trop faire des longueurs et je voudrais revenir à mon propos donc je n'y attarde pas mais pour l'instant je vous la livre être cultivé pour moi c'est sortir de sa culture c'est pas dire c'est pas dans ma culture corse c'est pas dans ma culture africaine c'est pas dans ma comme s'il y avait une culture africaine il y en a 1200 de cultures africaines d'une richesse extraordinaire et bien différente les unes des autres c'est pas dans ma culture bretonne non je ne dis pas qu'il n'y a pas des cultures bretonnes des cultures corse c'est tout aussi intéressant je ne fais pas du jugement de valeur je dis qu'être cultivé c'est pas se contenter de se rouler les pouces sans rien apprendre du simple fait qu'on est né dans une culture et qu'on croit du coup qu'on a cette culture parce qu'on est né dedans les cultivateurs savent ce que c'est l'agriculture ça s'arrose ça se sarcle ça se greffe ça se travaille ça se bêche ça se laboure être cultivé c'est sortir de son inculture et c'est sortir de sa culture c'est s'intéresser aux cultures des autres nous sommes en train de parler de la culture de la Grèce antique c'est pas tellement la tradition berrichonne au départ aux courses voilà donc j'en étais à la phénoménologie je continue les étapes chronologiques de l'intérêt de Hegel pour cette tragédie à titre de rappel toujours je suis toujours dans le rappel philosophie du droit nous arrivons à la fin au vieux Hegel de Berlin ça c'est un livre c'est son traité vu de loin politique si vous préférez il est surtout institutionnel juridique et avant tout philosophique il y a des réflexions sur la négativité qui vont bien au-delà du politique et qui sont enfin bien au-delà bien transversales qui sont valables dans le politique dans l'esthétique dans le moral dans le scientifique et bien sûr dans le philosophique or il en est justement à une étape à un moment comme on dit chez Hegel n'est-ce pas où l'on passe de la sphère privée qu'est la famille à la sphère publique et c'est je vous lis une remarque qui se trouve et qui clôt le paragraphe 166 des principes de la philosophie du droit qu'on appelle communément le testament politique de Hegel qui est des années 1820 en gros ainsi dans une de ses plus sublimes représentations on remarquera qu'à chaque fois les épithètes sont hyperboliques dès qu'il parle d'Antigone ainsi dans une de ses plus sublimes représentations l'Antigone de Sophocle la piété est exprimée avant tout comme la loi de la femme vous avez vu le court extrait de vidéos que Pierre-Elin et la gentillesse de diffuser en générique vous remarquerez que ce qu'elle reproche à Créant c'est d'aller contre c'est d'imposer sa loi face à celle des dieux la loi humaine la loi de la cité la loi laïque face à la loi non pas de dieux ça c'est encore autre chose mais la loi des dieux c'est-à-dire des lois non écrites dont personne ne sait d'où elles viennent et ça c'est l'apanage n'est-ce pas et quel le rappel de la femme ainsi dans une de ses plus sublimes représentations l'antigone de Sophocle la piété est exprimée avant tout comme la loi de la femme c'est la loi je n'ai jamais vu des gens aussi pieuses que mes tantes et mes cousines aux corses traditionnelles ça doit changer un petit peu n'est-ce pas avec le temps mais enfin chacun voit très bien de quoi je parle et dans toutes les cultures cette fois-ci c'est la loi de substantialité subjective sensible de l'intériorité qui n'atteint pas encore sa pleine réalisation la loi des dieux anciens des dieux souterrains elle le dit Antigone dans l'extrait que vous avez vu les dieux souterrains l'image d'une loi éternelle dont personne ne sait depuis quand elle est apparue et représentée en opposition avec la loi manifeste le contraire de souterrain de nocturne c'est à la fois réel et symbolique symbolique le jour la nuit l'obscur le manifeste le cachet très bien mais c'est aussi réel la féminité est le plus souvent enfermée dans les murs de la maison à l'ombre à l'abri des ombreuses retraites comme dit Baudelaire dans un beau poème qui s'adresse d'ailleurs à une malabarèse la loi des dieux anciens des dieux souterrains à l'image d'une loi éternelle dont personne ne sait depuis quand elle est apparue et représentée en opposition avec la loi manifeste celle de l'état cette opposition est l'opposition éthique suprême c'est grave les affirmations comme ça et par conséquent la plus hautement tragique en elle féminité et virilité sont individualisés et oui bien sûr je m'imaginais bien que je jugeais qu'il n'était pas tout à fait inopportun de rappeler ces réflexions à ceux qui croient que c'est d'aujourd'hui seulement qu'on réfléchit sur les genres bon vous voyez jusqu'à jusqu'à la philosophie du droit alors pourquoi cette extraordinaire dérogation voilà notre interrogation depuis le début on avait fait quelques progrès je vous ai rappelé et je vous ai lu des textes je vais d'ailleurs en relire un où il rappelle que la famille quand même par rapport à l'autorité de la cité laissons un instant la tragédie d'Antigone lorsqu'il n'y a pas de conflit entre la famille et la cité lorsque c'est simplement le rapport des deux le rapport quotidien si vous préférez des deux la famille c'est quand même l'élément du privé c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de rendre public le menu de mon repas de midi ce matin préparé par moi ou par ma femme ou par qui que ce soit ou par des domestiques ça dépend des milieux c'est la sphère du privé et donc vous voyez c'est l'occasion ça va être le cas aujourd'hui de mieux comprendre de mieux comprendre ce que signifie la surdétermination en philosophie d'autres ils donnent des significations plus idéologiques je me contenterais de celles-là je ne dis pas que je suis à l'abri de toute idéologie je parle de la vraie idéologie celle qui est inconsciente je ne parle pas de l'idéologie explicite il est clair que j'en ai je ne suis pas le seul non non je parle des idéologies qui nous meuvent alors même qu'on croit être dans la pure simple et transparente objectivité non mais tout de même j'essaye de donner le terme l'acception la plus extensive possible de cette notion surdétermination pour simplifier je dirais vous savez que c'est typique de ce qu'on appelle la mise en abîme vous savez la boîte de sel cérébos à l'époque où l'on voit sur la boîte l'iconographie c'est un cuisinier c'est la toque blanche qui tient une boîte de sel laquelle la boîte cérébos où l'on voit le cuisinier qui tient une boîte de sel et ainsi à l'infini jusqu'à l'oeil pour percevoir jusqu'à ce que ce soit trop petit c'est ça la surdétermination on peut dire aussi des poupées russes et je vais donner un exemple l'opposition ici de la famille et de l'état donc du public et du privé donc de l'homme et de la femme vous voyez déjà trois déterminations différentes celle des sexes c'est pas celle du statut économico-politique public-privé qui se rejoignent ici celle du jour et de la nuit celle du cachet et du manifeste c'est toujours la même opposition mais sur des déterminations différentes à chaque fois vous voyez alors il ne faut pas les laisser dans ce désordre il faut voir l'ordre dans lequel elles se déroulent et quelle est la détermination qui surdétermine les autres c'est ce qui va nous occuper en particulier pendant cette séance alors je vais l'illustrer tout de suite mon propos en particulier le fait de mettre l'opposition de la famille et de l'état telle que la tragédie d'Antigone la porte à son paroxysme mais d'une manière plus générale même lorsque ce n'est pas du tout la figure d'Antigone qui est au centre je pense simplement à ce qu'on appelle par exemple le clanisme n'est-ce pas et pour ça je voudrais vous lire le premier texte qui va s'afficher là qui est extrait d'un ouvrage que je ne saurais trop vous recommander non pas seulement parce qu'on m'a demandé d'en commettre la préface mais parce que c'est un des textes les plus importants de Rousseau et je rends hommage ici à Barbara de Negroni qui connaît bien la philosophie politique en général le XVIIIe siècle en particulier et le XVIIIe siècle les développements de Rousseau dans ce domaine et je dis ça parce qu'elle a elle a fait l'appareil critique dans Garnier Flammarion d'un d'un volume que je vous recommande au moins autant parce que il cumule le projet de constitution pour la Corse et le projet de constitution pour la Pologne c'est-à-dire les deux textes politiques où le contrat social n'est plus un ouvrage de philosophie politique en général mais est une politique appliquée à un ici et à un maintenant déterminé la Pologne ce n'est pas la Corse comme contexte et ainsi de suite donc de voir ce qui était invariant chez Rousseau en même temps de ce qui varie en fonction de la donnée empirique je reviens donc à ce volume qui a l'avantage aussi d'être bilingue ce qui est assez rare Corse français c'est pas et dans lequel les éditeurs ont eu la merveilleuse idée de mettre en post en postlude si vous préférez en appendice on dit l'incroyable correspondance entre Rousseau et l'émissaire de Pascal Paoli celui qui a est à l'origine de l'indépendance de l'éphémère république Corse n'est-ce pas première mise en œuvre d'une bonne part de la philosophie des lumières du courant des lumières avant la France avant les Etats-Unis Pascal Paoli donc dans cet ouvrage à un moment donné je vous dis très rapidement Rousseau épuisé par les persécutions ses œuvres sont brûlées en place publique il est déclaré prise de corps ça veut dire que si on le trouve on peut le tuer par les trois plus importantes puissances d'Europe n'est-ce pas Prusse Autriche France et même voilà il se croyait plus libre en Suisse quand il signait citoyen de Genève la République Suisse où on n'est pas sujet du roi mais citoyen de la République et voilà qu'on le persécute à cause de ses écrits religieux très rapidement et il va de domicile en domicile parce qu'on a lapidé le sien en Suisse à Mautier dans le Val Travers merveilleuse région c'est une route que je vous recommande qui déferle de notre Pontarlier en France jusqu'au qui se termine au lac de Neuchâtel en passant par le Val Travers n'hésitez pas à faire une petite halte de la maison où Rousseau est obligé d'évacuer à toute vitesse et de se réfugier bientôt dans les Saint-Pierre or voilà que justement il va jusqu'à dire vous avez de toute façon le texte c'est cet extrait qui m'intéresse n'est-ce pas les Corses venaient de se libérer c'est un peu je l'ai dit j'ai le Vietnam de l'époque pour l'intelligence et on admirait ce petit peuple qui s'était débarrassé de plusieurs siècles d'occupation génoise et qui allait bientôt lutter contre les armées de Louis XVI et s'écrouler devant à Ponténauvo n'est-ce pas la bataille de Ponténauvo à perdre son éphémère indépendance mais en attendant il suscitait l'admiration et l'attention de bien des penseurs de l'époque Voltaire déjà disait l'Europe est Corse sans amis sans appui sans argent sans armée asservi à des maîtres terribles seuls vous avez secoué leurs joues vous les avez vus ligués contre vous tour à tour les plus redoutables potentats de l'Europe inondez votre île d'armée étrangère la Corse était un gros enjeu géostratégique encore maintenant d'ailleurs il y a une base de sous-marins nucléaires à Solenzar dans le sud de la Corse vous avez Française vous avez tout surmonté votre seul courage a fait ce que l'argent n'aurait pu faire pour vouloir conserver vos richesses vous auriez perdu votre liberté il ne faut point conclure les autres nations à la vôtre les maximes tirées de votre propre expérience sont les meilleurs sur lesquels vous puissiez vous gouverner il s'agit moins de devenir autre que vous n'êtes donc ça c'est pas le révolutionnaire qui va absolument changer le peuple n'est-ce pas du tout 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 comme ces soi-disant amants n'est-ce pas ou maris pire parce que ça leur donne apparemment une autorité sinon de droits du moins de fait qui par amour soi-disant pour leur conjointe veulent absolument la transformer ils ont appris à obéir à leurs égaux pardon excusez-moi les Corses ont beaucoup gagné depuis qu'ils sont libres ils ont joint la prudence au courage ils ont appris à obéir à leurs égaux ils ont acquis des vertus et des mœurs et ils n'avaient point de loi s'ils pouvaient rester ainsi je ne verrais presque rien à faire on n'aurait pas besoin de moi pour faire une constitution mais quand le péril qui les a réunis s'éloignera donc quand les dangerés sont écartés écoutez bien je parlais du clanisme tout à l'heure à propos des familles à l'intérieur de la cité quand le péril qui les a réunis s'éloignera c'est ça qui les réunissait les factions qui l'écartent le péril renaîtront parmi eux et au lieu de réunir leurs forces pour le maintien de leur indépendance ils les useront les unes contre les autres les vendettats il n'a jamais mis les pieds en Corse je rappelle aussi que lorsque Rousseau a reçu ce courrier de bout à faux sa meilleure bout de feu et l'émissaire de Paoli qui lui demande de bien vouloir doter la Corse d'une constitution Rousseau commence par répondre c'est un grand honneur vous me faites vous voyez toute l'admiration qu'il a pour la lutte récente de libération des peuples corses mais c'est trop tard je suis fatigué je suis vieux j'ai la maladie de la pierre j'ai eu mal à me déplacer je suis poursuivi par les armées des principales puissances d'Europe je vais de logement en logement et je suis au bout du rouleau et puis comme l'autre vient à la charge c'est cette correspondance que vous avez à la fin de ce volume c'est pour ça je vous le recommande en particulier outre bien sûr le projet de constitution lui-même Rousseau finit par être tenté par un travail de consultant si vous préférez on dirait aujourd'hui il demande des renseignements de consultant il essaye de faire un dossier quelles sont les mœurs de ceux-ci du clergé quel rapport entre le pouvoir et l'église quelles sont les ressources économiques de chaque région la répartition de la démographie selon les régions il y a des régions désertes en Corse et des régions peuplées des friches et des régions très cultivées donc voilà et puis brusquement à partir de la quatrième lettre il dit oublions ce projet de constitution c'est trop tard mais laissez-moi venir mourir chez vous on a presque failli avoir la tombe de Rousseau encore ce soir et il dit bien attention je ne m'appelle pas Bernard-Henri Lévy je ne suis pas le conseiller des princes moi ce que je veux c'est vivre oublié dans un canton chez vous pas auprès de la présidence de Pauline chez vous ma femme et moi nous avons toujours subvenu à nos besoins sans l'aide de personne vous savez que Rousseau copiait de la musique il n'y avait pas de télé copieuse de photocopieur de reprographie à l'époque quelle qu'elle soit encore moins informatique et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie c'est un travail de l'anti c'était le tout début de l'optique après la lunette de Galilée voilà donc ma femme et moi nous n'avons jamais rien coûté à personne et c'est bien sûr lorsque les armées de la république corse se sont écroulées face à la puissante artillerie et infanterie de Louis XVI qu'on ne fait pas de constitution pour un peuple qui vient de Perse sans l'indépendance et donc le projet est resté à l'eau voilà pour contextualiser ce qu'il dit mais regardez pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds là-bas c'était déjà dit c'est toujours compliqué un petit peu d'aller en Corse vous imaginez à l'époque dans l'état où il était la fatigue les tracas juridiques policiers médicaux et regardez cette lucidité le clanisme ils les useront les uns les unes contre les autres et n'en auront plus pour se défendre si on vient encore les attaquer voilà déjà ce qu'il faut prévenir il parlait de l'oppression dont ils ont été l'objet vis-à-vis l'extérieur maintenant il les met en garde contre leur propre danger le danger qui vient de leur culture je vais dire de leur situation tout simplement de leur histoire et de leur géographie respective les divisions des Corses les divisions des Corses ont été de tout temps un artifice de leur maître pour les rendre faibles et dépendants le colonisateur à Madagascar les autorités françaises par vous et moi se sont débrouillés pour opposer les côtiers les gens de la côte à l'aristocratie des hauts plateaux c'est toujours facile de flatter des ressentiments les Belges au Congo c'est là qui a eu les plus grands massacres de toute l'histoire coloniale ils y durent encore c'est l'ensemble de l'Afrique des Grands Lacs Rwanda Burundi Rwanda le peu en génocide avec les mains du siècle Rwanda Burundi et bien sûr l'immense Congo ex-Belge qui est maintenant la République démocratique du Congo les Belges en particulier les missionnaires passaient leur temps à dire aux Tutsis les grands Tutsis qui sont des éleveurs donc chez lesquels le lait et les dérivés des produits lactés sont le fondement de l'alimentation et l'essentiel sinon la quasi-totalité et donc vous savez bien les effets du calcium sur la croissance en particulier du squelette ils ont une taille bien supérieure à leurs compatriotes Hutus qui sont plus petits mais vous voyez n'allez pas croire ce qu'ils vous parlent de guerre ethnique pour une fois c'est pas deux ethnies différentes à l'origine c'est la même c'est la même langue alors qu'il n'y a pas plus éclaté n'est-ce pas que la carte linguistique que l'Afrique subsaharienne c'est la même langue et voilà qu'on a mis dans la tête de ces grands éleveurs Tutsis qu'ils descendaient des pharaons de l'Egypte des pharaons enfin des phariboles l'imaginaire meurtrier et qu'ils n'avaient quand même pas dépendre de ces races d'esclaves minables c'est pygmé c'est quasi-pygmé c'est comme ça que les choses étaient présentées toujours divisées pour régner vous connaissez bien l'adage mais aussi les cabiles contre les arabes en Algérie les français ont toujours joué cette carte-là c'est pour illustrer que en disant toutes ces choses-là Rousseau s'inscrit dans une tradition qui n'est pas celle des pouvoirs voilà déjà ce qu'il faut prévenir les divisions des Corses ont été de tout temps un artifice de leur maître pour les rendre faibles et dépendants mais cet artifice employé sans cesse a produit enfin l'inclination et les a rendus naturellement inquiets remuants ça finit par faire un caractère malheureusement inquiets remuants difficiles à gouverner même par leur propre chef il faut de bonnes lois il faut une institution nouvelle pour rétablir la concorde dont la tyrannie sous-entendue étrangère a détruit jusqu'au désir la Corse assujettie à des maîtres étrangers dont jamais elle n'a porté partiellement le dur jou fut toujours agité il faut maintenant que son peuple fasse une étude nouvelle et qu'il cherche la paix dans la liberté remarquable texte alors pourquoi je lis pour revenir à Hegel parce que précisément quand il parle d'Antigone de l'opposition de la famille et de l'État il cite ce passage que je vous avais déjà cité dans un autre contexte mais qui prend ici de nouveau une nouvelle signification surdéterminée le même texte alors le voici on va l'afficher là le texte de Hegel extrait de la phénoménologie puisque je vous ai déjà lu celui de la philosophie du droit donc vous le trouvez toujours dans la la traduction de l'Hippolyte de la phénoménologie deuxième volume à la page je crois que c'est 23-24 22-23 pardon la communauté alors revenons à la cité la communauté peut donc vous rappeler je vous avais signalisé la nuance qu'il y a entre pouvoir et devoir la communauté ici c'est peu donc dès qu'il s'agit de la division en clan du privé qui commence à pulluler il dit pouvoir n'est-ce pas alors que l'unification c'est sur le mode de devoir c'est ce qu'il devrait être la communauté peut donc d'une part s'organiser dans les systèmes de l'indépendance personnelle ce n'est pas la cité ou l'état de me dire ce que je vais manger ce soir s'organiser dans les systèmes de l'indépendance personnelle et de la propriété du droit personnel et du droit réel pareillement peuvent s'articuler d'autre part et se rendent indépendants deuxième fois dans leurs propres associations les modes du travail pour des buts en premier instant singuliers pas le travail que faisaient une bonne partie des Athéniens pour construire les murs qui mènent jusqu'au pire et qui renforcent les fortifications d'Athènes contre d'éventuels envahisseurs ça c'est un travail d'utilité publique on dirait aujourd'hui non le travail pour soi-même donc pour enrichir soi-même et la famille le foyer l'association des modes du travail pour des buts en première instance singuliers de point ceux de l'acquisition voilà l'avoir et de la jouissance voilà pour ce qui est de ce que le privé a le droit de faire l'esprit de l'association on revient regardez le rythme de respiration là on était dans le multiple on revient à l'un l'esprit de l'association universelle et toutefois la simplicité c'est toujours c'est toujours c'est toujours il y a toujours une nuance de négativité dans ce terme là c'est pas du tout simple au sens de facile et toutefois la simplicité et l'essence négative de ces systèmes en train de s'isoler pour ne pas les laisser s'enraciner et se durcir dans cet isolement car cet émiettement qui va jusqu'au clanisme si chacun commence à penser à l'intérêt de sa famille au détriment du reste de la communauté vous voyez qu'en cas de menace commune la catastrophe que ça peut donner pour ne pas les laisser s'enraciner et se durcir dans cet isolement donc pour ne pas se laisser pour ne pas laisser pardon se désagréger le tout en tise de Hegel et s'évaporer l'esprit on voit bien ce que veut dire l'esprit ici c'est la communauté lorsqu'elle est consciente de son unité attention mais vous voyez que non seulement ça n'empêche pas mais que ça implique la liberté de ses membres donc pour ne pas laisser se désagréger le tout et s'évaporer l'esprit le gouvernement doit de temps en temps et là c'est plus peu ses devoirs ce n'est plus pouvoir les ébranler dans leur intimité par la guerre par la guerre il doit déranger leur ordre qui se fait habituel j'arrête tout de suite pour ceux qui croient qu'il est en train de dire le gouvernement c'est un devoir pour lui de faire la guerre le plus souvent possible non la guerre malheureusement elle est là surtout à l'époque n'est-ce pas quand Athènes n'était pas en guerre avec Sparte ou avec une autre cité c'était tout d'un coup toutes les cités grecques ensemble contre les Perses n'est-ce pas et un peu plus tard les Macédoniens et les Romains où ils succomberont d'ailleurs donc mais il parle ici de quelque chose d'une fonction de la guerre qui va au-delà de sa fonction purement militaire n'est-ce pas regardez bien le gouvernement par la guerre par la guerre il doit déranger leur ordre qui se fait habituel violer leur droit à l'indépendance violer le terme est fort de même qu'aux individus qui en s'enfonçant dans cet ordre se détachent du tout et aspirent à l'être pour soi inviolable et à la sécurité de la personne qu'est-ce que c'est actuel tout ça le type qui est dans les bras de Samuel Ademir lui dit il y a les Perses qui attaquent tu vois au fond le gouvernement doit deuxième fois dans ce travail imposé donner à sentir leur maître leur maître à tous à tous les clans à tous les individus à toutes les factions à l'homme à la femme au roi et au plus simple paysan doit donner à sentir leur maître la mort la mort que Hegel appelle parfois le maître absolu parce que d'habitude il y a une relativité vous savez l'esclave plus il travaille plus le maître dépend de lui donc l'esclave finit par devenir maître du maître bon là non la mort c'est le maître absolu voilà je tenais à introduire ce texte extraordinaire par celui de Rousseau qui lui répond à une commande d'un état déterminé et pas d'un état antérieur de 2000 ans n'est-ce pas alors je suspends pour l'instant les textes que vous avez devant les cieux et je les complète avec quelques citations prises dans les mêmes ouvrages à peu près mais vous voyez je n'ai peut-être pas besoin de mes lunettes ça devrait aller comme ça avec cette lumière oui alors vous voyez toujours pour illustrer le fait que la famille c'est le moment où ce qui est mis entre parenthèses et c'est ça l'antise de Hegel c'est l'universel c'est-à-dire ce qui est non pas de l'intérêt de un tel contre un tel du pouvoir contre le ou de la cité contre les familles mais l'intérêt par définition de tout le monde sinon ce n'est pas l'universel ce n'est pas l'universel abstrait qui est plaqué non c'est l'universel concret regardez bien le contraire de l'universel le singulier c'est-à-dire le particulier absolu le singulier cherchant le plaisir de jouir de sa singularité c'est son droit le trouve dans la famille toujours quand il analyse ce moment de la cité antique et pardon excusez-moi la famille voilà et la nécessité dans laquelle le plaisir disparaît est sa propre conscience de soi comme citoyen de son peuple ce qui est savoir de la loi du cœur comme la loi de tous les cœurs la conscience du soi comme l'ordre universel reconnu c'est la vertu qui jouit des fruits de son sacrifice elle réalise ce à quoi elle tend c'est-à-dire qu'elle élève l'essence à la présence effective et sa jouissance à cette vie universelle alors autre exemple vous voyez vous l'avez ici c'est un passage là aussi que j'avais déjà cité mais qui est remarquable pour notre propos en particulier pour la figure d'Antigone puisque là c'est bien la féminité voilà encore une fois le but propre à la famille son but positif est le singulier comme tel la famille ne s'occupe pas du citoyen en général elle s'occupe de l'enfant qui est là dans la maison n'est-ce pas de son éducation afin que ce rapport soit éthique le but qui agit ni celui à qui l'action se réfère ne doivent se présenter selon un côté contingent comme cela arrive dans une aide ou dans un service rendu quelconque le contenu de l'action éthique doit être substantiel ou doit être entier et universel l'action éthique ne peut donc se rapporter qu'à l'être singulier total ou à l'être singulier en tant lui-même qu'universel autrement dit la bonne éducation de l'enfant on demandait souvent à Hegel quelle est la meilleure éducation de l'enfant et lui il répondait par une maxime d'un vieux législateur grec de l'antiquité qui utilisait quand on lui demandait comment je dois aider mon enfant question qui venait souvent chez les grecs quelle est la bonne païdéia la bonne pédagogie le législateur répondait fais-en le citoyen d'un état dont les lois sont bonnes vous voyez l'inséparabilité du pédagogique et du politique et là il va y avoir une allusion directe à Antigone il ne donne jamais les noms propres mais regardez bien l'action donc qui embrasse l'existence entière du parent par le sang ne concerne pas le citoyen car celui-ci n'appartient pas à la famille les enfants n'appartiennent pas aux parents parce que si c'était la propriété des parents ce qui est ma propriété j'en fais ce que je veux je ne peux pas couper mon enfant en morceaux non la loi l'interdit ce n'est pas propriété la collectivité délègue le pouvoir sur l'enfant aux parents c'est une délégation c'est important de le rappeler il y a bien des martyrs qui seraient évités si on le rappelait de temps en temps n'est-ce pas l'action donc qui embrasse l'existence entière du parent par le sang ne concerne pas le citoyen car celui-ci n'appartient pas à la famille le citoyen ni celui qui sera citoyen l'enfant et cessera ainsi de valoir comme cet individu singulier le contraire universel donc l'action de la famille elle vise quoi elle a comme objet contenu cet être singulier appartenant à la famille mais pris comme une essence universelle soustraite à son effectivité sensible c'est-à-dire singulière cette action ne concerne plus le vivant c'est souligné mais le mort et on arrive directement à Antigone celui qui hors de la longue succession de son être là de son existence dispersé serait que dans une seule figuration achevée le cadavre et hors de l'inquiétude de la vie contingente s'est élevée à la paix de l'universel simple faire un tombeau aller au cime pierre mettre des fleurs c'est souvent des femmes que l'on voit là encore maintenant pas exclusivement mais tellement majoritairement les pensées sérieuses sont celles qui réfléchissent ce qui est et non pas ce qui doit être mais c'est seulement comme citoyen qu'il est effectif et substantiel l'être singulier en tant qu'il n'est pas citoyen et appartient à la famille et seulement l'ombre sans force et ineffective cette universalité que le singulier comme tel atteint est le pur être la mort c'est la phrase incroyable la mort c'est une définition de la mort chez Hegel l'être là devenu immédiat de la nature c'est seulement au moment de la mort qu'on a un rapport immédiat sans intermédiaire si vous préférez à la famille sans langage sans pensée sans mœurs sans acquisition culturelle sans a priori non l'opération d'une conscience et par conséquent le devoir du membre de la famille et d'adjoindre ce côté aussi pour que son être ultime cet être universel n'appartienne pas à la seule nature sinon on laisserait comme les animaux le cadavre pourrir tranquillement n'est-ce pas se décomposer alors c'est ça qui fait horreur Antigone vous avez vu quand elle dit je préfère te désobéir à toi que désobéir au Dieu car il m'en voudrait d'avoir laissé le corps de mon frère aux oiseaux sauvages et aux bêtes de proie qui déchiquettent et elle a tellement raison que tout Thèbes est scandalisé même s'il n'ose pas aller contre la terreur exercée par Créon il n'empêche que il n'y a qu'à voir les dialogues extraordinaires entre Créon et Thérésias le même Thérésias qu'il y a dans Oedipe n'est-ce pas l'aide aveugle c'est l'aveugle qui voit celui qui prédit l'avenir le seul qui voit le seul qui dit à Oedipe la vérité que Oedipe cherche de tous les côtés à l'extérieur c'est celui qui a les yeux fermés les yeux pour toujours n'est-ce pas Thérésias dit à Créon qui l'outrepasse les droits les plus sacrés quand il interdit d'accorder une sépulture d'accomplir les rites où la femme essentiellement préside mais pas seulement mais essentiellement les rites qui accompagnent le passage de la vie à la mort la toilette du condamné comme on dit mais en tant que oui pardon le devoir du membre de la famille est d'adjoindre ce côté aussi pour que son être ultime cet être universel n'appartienne pas à la seule nature une mort qui serait accidentelle contingente c'est épouvantable et ne reste pas quelque chose d'irrationnel mais soit le fait d'une opération comme si c'est une très belle analyse anthropologique parce qu'il nous fait comprendre la signification des rituels mortuaires il ne dit pas c'est bien c'est mal comme dit Pascal dans un passage magnifique chacun fait le Dieu en jugeant que ceci est bien et ceci est mal quelle prétention il ne fait mieux que ça il nous fait comprendre le sens que c'est rationnel ce qui nous paraît monstrueux barbare dans d'autres cultures etc a une raison d'être ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ceux qui font ça qu'ils font bien mais ça veut dire qu'il y a des raisons à ce que ça se passe comme cela et que si on veut et si on veut supprimer cet état de fait je ne fais pas la peine de mort par exemple je suis contre donc ça ne me dérange pas du tout qu'on veuille de supprimer il faut supprimer les raisons qui dans les sociétés anciennes où elles existent les ont rendues évidentes je ne parle pas d'œil pour œil dans pour dents comme c'était même à notre temps d'ailleurs dans l'évangile il y a déjà plus de 2000 ans on pose la question au Christ on lui dit pour le piéger les pharisiens lui disent dis donc dans la loi de Moïse on nous dit œil pour œil dans pour dents toi tu dis on te fapure une joue tu tends l'autre il faut accorder les pinceaux là il faut accorder le violon pardon et ne pas mélanger les pinceaux comme je le fais le Christ répond et c'est sans doute une des premières incidences du relativisme historique et non pas géographique comme c'est à la mode aujourd'hui oui ça c'est voilà pour les bantous mais pas pour nous pour nous mais pas pour les bantous non non historique ce qui est beaucoup plus important nous sommes toujours les mêmes mais nous avons changé écoutez bien c'est parce qu'à cette époque vous aviez le cœur endurci c'est-à-dire à ce moment-là il a fallu un dressage mais on n'a plus besoin de ces choses monstrueuses et c'est là qu'il ajoute et tel Moïse éleva le serpent dans le désert ainsi faut-il que le fils de l'homme vous et moi soit élevé c'est pas innocent tout ça n'est-ce pas donc vous voyez quand il dit opération soulignée ça veut dire c'est presque c'est mignon ça veut dire c'est une manière pour l'homme de faire en sorte qu'il y soit pour quelque chose dans la mort que ce soit pas quelque chose qu'il subit c'est le cas pour l'essentiel mais c'est une manière n'est-ce pas d'essayer d'étendre le royaume de la liberté presque jusque là vraiment où elle est la moins chez elle c'est-à-dire dans la nécessité de prendre la liberté la nécessité de mourir par exemple disons mieux puisque le repos et l'universalité de l'essence consciente de soi n'appartiennent pas en vérité à la nature le sens de l'action de l'action de tous ces rituels que Antigone fait en désobéissant à Créon n'est-ce pas le sens de l'action est d'écarter cette apparence d'une telle opération usurpée par la nature mourir c'est naturel n'est-ce pas il n'y a rien à faire c'est comme ça et de restituer la vérité la part active de la nature dans cet être c'est l'aspect dans lequel son devenir se présente comme le mouvement d'un étang ce mouvement tombe bien lui-même à l'intérieur de la communauté éthique et prend celle-ci comme but la mort est l'accomplissement et le suprême travail que l'individu comme tel entreprend pour elle voilà vous voyez je pourrais multiplier alors certains auteurs en particulier les lecteurs heideggeriens de Hölderlin annexent la poésie de Hölderlin ce qui est assez monstrueux comme on voit bon sang j'ai oublié d'ailleurs d'envoyer à Pierre-Alain j'y pense ici comme vous allez voir il y a quelques textes qu'on va voir mais j'ai oublié la conclusion que Hölderlin ne met à ses remarques sur Hedipe et Antigone donc je vais vous la lire d'abord n'est-ce pas pour prendre le contre-pied de ceux qui essayent d'opposer Hölderlin à Hegel il oppose la famille et l'État c'est tout ce qu'il voit dans la tragédie d'Antigone alors que Hölderlin il voit l'opposition de l'humain et du divin vous voyez ils n'ont rien compris à ce que c'est que la surdétermination c'est comme si on disait il oppose le jour à la nuit il oppose le cachet au manifeste il oppose l'homme à la femme il n'a rien compris à l'opposition de l'humain et du divin comme si tout ça était pas lié n'est-ce pas enfin comme si chacune de ses oppositions était une île bien séparée des autres n'est-ce pas alors que c'est des variations sur le même thème on dirait en musique par exemple pardon ça c'est le texte de Hölderlin ça c'est le texte Oui, écoutez, ça se résume comme ceci, je ne vais pas perdre du temps à chercher le passage, mais l'un des principaux disciples français de Heidegger, Beaufré, qui a traduit, c'est pour ça que j'ai ce volume, en plus de la Pléiade, parce qu'il a l'avantage d'avoir les remarques sur les traductions de Deep Antigone de Lederling, encore une fois le dernier essai tenté par Lederling de se faire entendre des autres, par les autres, avant d'être emmuré dans sa propre folie. L'avantage, c'est qu'ici le texte est présenté en bilingue, et donc s'il y a un petit litige, il y a quand même le texte allemand à côté, et qui est bien précieux. Voilà. En plus, le livre est en morceaux, donc... Oui. Oui. Je cherche sans le trouver, mais enfin, faites-moi confiance, le passage où Beaufré dit « On voit à quel point la conception de Hölderlin dépasse ici, je cite mot pour mot, en profondeur et en portée, l'analyse de Hegel qui ne voyait, dans le conflit d'Antigone, que l'opposition de la famille et de l'État. » Donc, sans passer par toutes les surdéterminations. Maintenant, je prends Hölderlin lui-même et je commence tout de suite par la conclusion de ses remarques. Il ne commence pas les remarques sur la tragédie de Dieppe et puis sur celle d'Antigone. Et alors, voici sa conclusion. Vous voyez, c'est la fin. Après, ici, il y a un extrait du cœur de l'Antigone de Sophove. Et à la fin, Hölderlin dit ceci, « La forme rationnelle » – on est déjà plus proche de Heidegger – qui se développe ici, dans ces tragédies, tragiquement, est politique. C'est l'horreur. Et non pas politique. Et plus précisément, républicaine. Là, il aggrave son cas. Parce qu'entre Créon-Antigone, entre le formel et le contre-formel, formel, c'est Créon qui explique la loi positive. Je précise comme ça des notions très familières aux spécialistes du droit, et surtout aux historiens du droit. Vous voyez, quand on oppose le droit positif aux droits naturels, c'était un grand conflit à la fin du XVIIIe siècle. Donc, à l'époque, ces jeunes gens réfléchissaient, ce n'est quand même pas tout à fait indifférent. De même, quand on parle de la religion positive, de la religion naturelle. La religion positive, le droit positif, c'est ce qui est posé. Prenez-le tout simplement avec le radical. C'est-à-dire, voilà, je suis un jeune saoudien, irakien, je suis élevé dans la religion musulmane, et très tôt sont posées devant moi des obligations de faire mes cinq prières par jour, et des choses comme ça. Et chez les catholiques, ça va être de penser aux cadeaux pour Noël, des choses plus ou moins profondes, superficielles, peu importe, mais ça fait partie de tout ça, c'est le positif, c'est ce qui est contenu, quand on dit « je suis chrétien », ce qui est posé. Alors que la religion naturelle, c'est celle qu'il y a dans tout homme, indépendamment de ce que les hommes ont institué. naturel ici n'est pas du tout naturaliste, ça veut dire ici universel. Je reviens ici à cette conclusion. La forme rationnelle qui se développe ici, dans ces tragédies, tragiquement, est politique et plus précisément républicaine. Parce qu'entre Créon et Antigone, entre le formel Créon et le contre-formel Antigone, c'est à l'excès que l'équilibre est maintenu à égalité. Cela se voit surtout à la fin, où Créon est presque maltraité par ses vallées. Conclusion, le dernier paragraphe, Sophocle est dans le vrai. Tel est le partage de son temps et la forme de sa patrie. On peut bien idéaliser, par exemple choisir le meilleur moment, mais les modes de représentation de la patrie ne doivent pas, du moins quant à la subordination, être changés par le poète. qui représente, le poète, écoutez bien, le monde à une échelle moindre. Pour nous, une telle forme, justement, la forme républicaine, est justement adéquate parce que l'infini, comme l'esprit des États et du monde, sans cela, ne peut être saisi autrement qu'à partir d'un point de vue maladroit. Les formes natales de nos poètes, ou celles-ci existent, sont pourtant à préférer parce qu'elles sont là, non pas seulement pour apprendre à soutenir l'esprit du temps, de l'époque, de Zeitgeist, qui revient à la mode, mais pour le maintenir et pour le sentir une fois qu'il est saisi et appris. Vous voyez. Alors maintenant, on va passer le premier texte de Lerlin que j'avais programmé en oubliant celui-ci. Et je vous prie de m'excuser par avance de vous infliger ces textes. Je ne m'excuse pas de la incroyable beauté, par ailleurs, mais simplement, je m'excuse de l'incroyable densité de leurs difficultés. Si vous ne comprenez pas tout, dites-vous bien que vous n'êtes pas les seuls et qu'il reste énigmatique. Bien, des passages restent énigmatiques pour moi comme pour ceux qui le lisent depuis longtemps. Mais tout de même, il y a une logique qui se dégage à force de les lire et de les relire. Regardez bien. Le moment le plus risqué, cette notion de risque sous la plume de quelqu'un qui se risque pour la dernière fois à se confronter à ses contemporains, à avoir un partage intellectuel, avant de s'isoler. Le moment le plus risqué dans le cours d'un jour ou d'une œuvre d'art, c'est quand l'esprit du temps et de la nature, ce qui est céleste, ce qui saisit l'homme et l'objet de son intérêt, se dresse face à face au comble du farouche. Parce que l'objet sensible ne va qu'à mi-chemin, tandis que l'esprit s'éveille au comble de sa puissance, là où prend feu la seconde moitié. Je ne m'interromps pas, il ne faut pas embrouiller, on reviendra. C'est dans ce moment que l'homme doit le plus fermement tenir bon. C'est là aussi qu'il, l'homme, se dresse, ouvert à fond et prend son contour à lui. La modération tragique des époques sans éclat, pas cherché bien loin, celle dont l'objet ne présente aucun véritable intérêt pour le cœur, la voilà qu'elle suit de la manière la plus démesurée, les hommes, tel un esprit en plein jour. Mais, c'est entendu, mais alors, il est sans merci, comme esprit de la sans cesse vivante, de la sauvageté non écrite, je crois, c'est ça, oui, esprit du monde des morts. Alors, on va revenir au début de ce texte, si Pierre-Alain veut bien juste revenir quelques lignes avant, merci beaucoup, au début. le moment le plus risqué. Mulderlin est aussi célèbre, pour ceux qui connaissent son œuvre, en tout cas, pour un aphorisme, pour un magnifique hymne. Patmos, un des derniers grands hymnes, les hymnes, c'est les poèmes qui font plusieurs pages, presque d'un seul souffle, n'est-ce pas ? Genre assez rare dans la poésie française. On en avait parlé, les Français préfèrent la petite forme, le sonnet, par exemple, la plupart du temps. Les épopées, à part les grandes exceptions, comme Hugo, sont rares. Mais l'hérine avait commencé, Patmos, par ce véritable cri lyrique, n'est-ce pas ? « Na is der Gott und schubert zu fassen » « Proche est le Dieu, mais difficile à saisir ». C'est ce qui est proche qui est le plus difficile à saisir. Et puis il ajoute « C'est difficile, mais là où est le péril, grandit ce qui sauve. » Ce qui sauve est du côté de là où il y a un péril, un danger. Un jour, si vous vous êtes souvent dit, je finirai par le faire un jour. J'aimerais bien, c'est un programme, je vous le dis, pour vous m'encourager à le faire, si je m'attarde à parler trop souvent d'autres choses, j'aimerais bien faire tout un cycle sur la notion de Bohr. Car tout Bohr est périlleux, tout Bohr. Vous dites bien, lui, il est un peu borderline, le mec, vous voyez ? Le Bohr, le Bohr d'une falaise, le switching du horizontal et du vertical, le Bohr d'une rivière, le switching du solide et du liquide, de ce qui demeure et de ce qui passe, vous voyez ? Tout ce qui fait dire à Racine, regardez combien de fois le terme, le syntagme Bohr est présent dans une tragédie, je ne sais pas, comme Phèdre par exemple, quel charme l'attirait sur ces bords redoutés. Cet heureux temps n'est plus, tout a changé de face depuis que sur ces bords, les dieux ont amené la fille de Minos et de Pasiphaï. Le moment le plus risqué, dans le cours d'un jour ou d'une œuvre d'art, elle se parlait l'étrange. Un jour, une œuvre d'art. est dans l'œuvre d'art par excellence du classicisme qui a toujours la culture grecque comme modèle, c'est-à-dire la tragédie du XVIIe siècle français par exemple. Vous connaissez la règle des trois unités, il faut que ça se passe en un jour. Le moment le plus risqué dans le cours d'un jour ou d'une œuvre d'art, c'est quand l'esprit du temps et de la nature, ce qui est céleste, ce qui saisit l'homme est, d'une part, est de l'autre côté l'objet de son intérêt, ses soucis de tout le jour, se dressent face à face, le profane et le sacré, le quotidien et l'exceptionnel, se dressent face à face au comble du farouche. Parce que l'objet sensible, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ne va qu'à mi-chemin, ne fait que faire signe, tandis que l'esprit, lui, ce qui n'est pas seulement le signe, mais qui veut avoir le sens, s'éveille au comble de sa puissance là où prend feu la seconde moitié. C'est dans ce moment quand il y a cette rencontre, n'est-ce pas ? On voit bien ici ce que veut dire divin, c'est tout ce qui va au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'est la pauvre conscience de chaque individu. C'est là qu'on voit que, je l'ai souvent dit lorsque je faisais mon cours sur la logique du sujet, que le sujet, c'est beaucoup plus profond que la conscience. La conscience, c'est l'iceberg, c'est ce qu'on voit de l'iceberg, c'est la petite partie émergée du moi. C'est presque marginal. Dans ma conscience, je suis comme un brave type, je suis un type bien, qui s'est toujours fait avoir par les autres, alors je suis, comme on regarde bien, au niveau de mon inconscient, en flagrant délit, pas en faisant de la cuisine, de l'interprétation, en lisant entre les lignes, mais si on regarde mes actes, mes expressions, on verra bien que je suis une crapule sans scrupules. Donc, vous voyez, le plus sensible ne va qu'à mi-chemin, tandis que l'esprit s'éveille au comble de sa puissance, là où prend feu la seconde moitié, celle que je ne suis pas conscient d'habitude. C'est dans ce moment que l'homme doit le plus fermement tenir bon. C'est là aussi qu'il, l'homme, se dresse, ouvert à fond et prend son contour à lui. Parce que dans le monde grec, il n'y a qu'au Dieu qu'on faisait des statues, qu'on donnait un contour, une plasticité. Dans le conflit tragique, l'homme acquiert un contour, même si c'est à son détriment. La modération tragique des époques sans éclat, la modération, le contraire, vous voyez, de la situation tragique, celle dont l'objet ne présente aucun véritable intérêt pour le cœur, voilà qu'elle suit à la faveur de ce choc de la manière la plus démesurée l'esprit du temps et son arrachement. Et celui-ci fait alors apparition. Apparition, c'est comme ça qu'il faut tradire phénomène en philosophie. Ce n'est pas l'apparence, l'apparence, c'est shine. En anglais, c'est briller, shine. Ce n'est pas tout ce qui brille n'est pas or, c'est une apparence, shine. Alors que le phénomène, c'est ersheimung, apparition. Farouche, nous ne pouvons pas épargner les hommes tel un esprit en plein jour, mais il est sans merci. Farouche, mais il n'épargne pas. Comme esprit de la sans cesse vivante, de la sauvageté non écrite, c'était la formule d'Antigone. Toi, tu me parles de la loi que tu as édictée à la cité, loi qui scandaleusement d'ailleurs interdit ce qui était jusque-là sacré pour tout un chacun, à savoir les devoirs que l'on doit aux morts. Et moi, je te parle des lois qui existent depuis personne ne sait quand et c'est la loi non écrite. Il y a une expression qui revient sur la plume de Lerlin, c'est l'insurrection. Antigone, c'est une insurrection. Donc là, ici, je vais demander le second texte de Lerlin, si vous regardez bien. après celui-ci. Si, voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'envoi de mes textes. Sinon, j'ai l'original là, ce n'est pas bien grave. Je vais demander à notre Régis s'il y a... Je suis désolé, Dominique, mais il n'y a pas de second texte. Tu ne m'en as pas donné d'autre, en tout cas. Bon, alors, je vais... Ce n'est pas grave, je vais trouver ceci. Oui. C'est ça. Je vais donc... Ah oui, je sais, comme le texte était un petit peu long, peut-être. Oui, je me suis abstenu. Je vais vous le lire en entier, sans trop m'arrêter, sauf des passages qui ont un intérêt actuel. Chacun y prendra ce qu'il pourra, encore une fois, c'est d'une telle densité que tout ne peut pas être clarifié au même niveau. mais... Je vous lis donc ce passage à la suite pratiquement de ce que je viens de lire. Assurément, toujours dans les remarques sur Antigone, assurément, la manière dont en plein centre le temps vire n'est dire modifiable, pas plus que la manière dont un tempérament suit catégoriquement le temps catégorique, ni celle dont cela passe du grec à l'espéric. Là, je suis obligé de vous expliquer. Il y a ce qui est grec pour Hölderlin et ce qui est pour nous modernes. Ce qu'il appelle pour nous modernes, il l'appelle l'espéric. Esper, c'est la version grecque. Vous le retrouvez dans Vesper, dans les Vêpres, les messes du soir. C'est ce qui est le couchant, l'Occident. C'est nous. Donc, vous voyez, dans le cours d'un jour, comme d'une œuvre d'art, c'est déjà plus clair. Un jour, c'est quoi ? Ça commence par l'Orient, le jour, c'est-à-dire par le matin. Je pense à toi, Myrto, divine enchanteresse, à ton front inondé, l'éclarté d'Orient, aux raisins noirs mêlés avec l'or de ta tresse. Donc, une journée, c'est le soleil qui se lève dans les premières civilisations civilisations de l'histoire humaine, les grandes civilisations orientales, extrêmes, moyennes orientales, peu importe, n'est-ce pas, mesopotamiennes, égyptiennes, chinoises, etc. Ça, c'est le matin. Puis, ce soleil, n'est-ce pas, se suspend à midi au-dessus de la Grèce, au moment classique, au moment d'un miraculeux équilibre, et à partir de là, décline jusqu'à nous, n'est-ce pas ? décline n'est pas un jugement de valeur, ça ne veut pas dire que nous sommes inférieurs, loin de là. Vous verrez que Lederling, qui a longtemps cru que la Grèce était indépassable, va comprendre tardivement, comme Hegel et comme d'autres, comme Rimbaud aussi, que l'Occident apportait encore autre chose. Donc, tout ça pour vous dire que quand il dit espérique, pensez à crépuscule, comme on dit, occidental. Ça, c'est géographique, et historiquement, ça veut dire ce qui est moderne par rapport à ce qui est antique, en position à ce qui est antique. Donc, voici. Assurément, la manière dont en plein centre le temps vire n'est guère modifiable, pas plus que la manière dont un tempérament suit catégoriquement le temps catégorique, ni celle dont cela passe du grec à l'espérique. Il en est autrement des noms divins sous lesquels le plus haut, il ne dit pas à Dieu, machin, tel nom propre, le plus haut est ressenti ou advient. La réplique se rapporte à l'imprécation de Créon. Il cite ici très rapidement extrait du texte de Sophocle, « Ce ne sera plus longtemps père désormais sous un soleil jaloux. » Et là, c'est cette figure du soleil qui a souvent été une divinité dans beaucoup de… Regardez chez les Incas, regardez bien sûr le culte du soleil chez Akhenaton, n'est-ce pas, dans l'Égypte antique. j'en profite de faire une petite parenthèse historique. Les historiens spécialistes de cette période, en particulier de la décadence romaine, qui est longue et qui est très riche au niveau des croyances religieuses, vous savez qu'il y avait à Pompéi, à Pompéi c'était le Beverly Hills, le Hollywood de Rome à peu près, là où il y avait les résidences secondaires des Romains les plus fortunés. À Pompéi, il y avait un temple d'Isis, la déesse égyptienne, il y avait des tas de religions orientales, le culte de Mitra, divinité solaire, était très développé. Et on a remarqué que ça allait bien avec le culte impérial dans la Rome décadente. Pourquoi ? Parce que le soleil, ce n'est pas la transcendance, il est là, on le voit avec les yeux, ce n'est pas un au-delà, ce n'est pas un royaume qui n'est pas de ce monde, au contraire, le soleil, c'est la lampe même qui éclaire et magnifie le monde qui nous entoure. C'est le monde de l'Isis-Bas et non pour celui de l'au-delà. Mais, par rapport aux étoiles, par exemple, le soleil centralise le ciel. Il est le foyer des rayons. Et à ce titre, vous voyez l'ordre symbolique comme ça marche, il est une préfiguration et ça va arriver bientôt parce que le christianisme va s'installer à Rome et chasser tous les autres dieux. Ce n'est pas pour toute l'Europe et pour un bon bout de temps. Donc, on a souvent remarqué que le culte solaire, s'il est tellement à la mode au moment du passage de l'Antiquité au monde, de l'Antiquité païenne au monde moderne, chrétien, c'est précisément parce qu'il est déjà, il préfigure déjà le monothéisme. Mais un monothéisme immanent et non pas transcendant. Je vous dis tout ça parce que vous allez voir qu'il s'attarde sur l'exemple du soleil. Sur Terre, parmi les hommes, le soleil, de même qu'il devient physiquement centre de relation, centre de relation, peut non moins effectivement devenir centre au point de vue moral. Vous voyez l'ordre symbolique. je vous demande juste on dirait que les services de sécurité, j'espère qu'il n'y a pas un incendie dans la maison. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, non, c'est bon. Ok. C'est bon. Alors, je n'ai pas de... Ok, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, c'est bon. Non, ça s'est éteint. Sur Terre, parmi les hommes, le soleil, de même qu'il devient physiquement centre de relation, peut non moins effectivement devenir centre au point de vue moral. Et il cite, tout ça, c'est en analysant le texte, je sais que pareil au désert, elle est devenue, il parle de Niobé, sans doute le plus haut trait d'Antigone, là c'est le dernier qui reprend la plume, la présomption sublime, vous avez vu comme elle défie le chef de la cité chez les Grecs, c'est impensable qu'on se pose à la cité comme ça. la présomption sublime, c'est le délire sacré et la plus haute manifestation de l'homme, c'est le délire sacré, ce que des délires, on en voit dans les bistrots, n'importe quoi, c'est le délire sacré et la plus haute manifestation de l'homme, ici plus âme que parole, dépasse tout ce qu'elle a pu dire jusqu'ici. Vous voyez les supératifs, il n'y a pas que chez Hegel tout à l'heure. Ah, les Aïdéguériens ! Pauvre Malheureux ! Et il faut bien également parler ici de la beauté au superlatif. Parce que la tenue suprême de l'homme, entre autres, repose aussi sur le superlatif de l'esprit humain et de la virtuosité héroïque. C'est une grande ressource de l'âme dans son travail secret qu'au moment de la plus haute conscience, dans ce dialogue qu'elle a avec Créon, qui est en public, elle le vexe en public. C'est une grande ressource de l'âme dans son travail secret qu'au moment de la plus haute conscience, elle s'esquive l'âme de la conscience et avant que le Dieu présent ne s'en empare effectivement, elle l'affronte d'une parole hardie et souvent même blasphématoire, gardant ainsi vivante la sainte possibilité de l'esprit. Ben, dites donc, c'est un esprit, là il n'est pas très conservateur l'esprit ici, ce n'est pas un esprit idéaliste. La conscience, mais pourquoi devenu le soleil ? On y arrive. La conscience à son apogée se compare alors toujours, regardez comme Lerly nous apprend ce que c'est que l'ordre symbolique, la conscience à son apogée se compare alors toujours à des objets, un symbole, c'est un sujet figuré en objet, par un objet, qui n'ont pas de conscience, un objet qui n'ont pas de conscience puisque c'est un objet, mais qui accueillent dans leur partage la forme de la conscience. Si c'est obscur, ne vous inquiétez pas, il explique tout de suite un tel objet, voilà ce qu'est un pays devenu désert, on y revient au soleil. Je suis en train de parler du réchauffement climatique, vous croyez que je rigole ? Non, c'est tout le contraire, je suis on ne peut plus sérieux, je dirais même que le sérieux de la problématique du réchauffement climatique, pour l'essentiel, il est là, c'est-à-dire qu'il est dans notre tête bien avant d'être un réchauffement, mais qui n'a rien d'extraordinaire, ni même de tragique sur son occupé. J'ai vécu longtemps, je vous l'ai dit, dans des pays du Sahel, par exemple, je pense au Niger ou au Mali, c'est d'une richesse en matière de gravure rupeste dans les endroits les plus désolés et les plus déserts du monde, les plus inhabités, dans l'endroit peut-être le plus désertique du Sahara, qui est immense, à savoir dans le Ténéré, il y a des gravures rupestes sur des kilomètres et des kilomètres carrés, représentant quoi ? Des animaux, mais des animaux, souvent c'est des bovidés, mais déjà un bovidé ça bouge pas mal d'herbes et de fourrages, mais il y a des hippopotames, ça mange 150 kilos d'herbes par an, il y a des éléphants, vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour nourrir un éléphant chaque jour ? Je ne dis pas que c'était la Normandie, le Sahara, mais c'était un marécage, ce n'était pas le désert comme maintenant. Ça veut dire que ça fait 10 000 ans que la terre serait chaude, bien avant la pression de l'industrie, que l'homme y contribue et ajoute et aggrave la situation, c'est sans doute indéniable. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Par contre, il y a en nous un fantanne du dessèchement de l'angoisse, de la bouche sèche, de la soif morale, de la soif spirituelle. On dit bien une traversée du désert pour les mystes qui n'arrivent plus à écrire et à s'exprimer. Or, voilà ce qu'il est en train de dire. La conscience se compare ainsi à un pays devenu désert qui, dans l'exubérance originelle de sa fécondité, amplifie excessivement les effets de la lumière solaire et dès lors devient aride. On avait vu ça chez Nerval, il y a un rêve dans Aurélia, n'est-ce pas ? Où il est dans un jardin où il faut mettre presque des tuteurs sous les branches tellement elle ploie la fécondité, le contraire de la sécheresse, ploie sous le poids des fruits. Mais justement, il y a une telle profusion de vitalité que ça finit par pomper toute l'énergie, et le jardin redevient désert. Rappelez-vous ce rêve d'Aurélia. Destin de Niobé la phrygienne, comme partout, destin de la nature innocente qui partout, dans sa virtuosité, marche à l'excessivement organique, dans l'exacte proportion où l'homme s'approche de l'aorgique, dans des circonstances plus héroïques et dans les mouvements du cœur. Et Niobé est donc bien véritablement le symbole du génie prématuré. Et là, il cite quelque chose qui s'applique à Danae. Peut-être les amateurs de peinture connaissent les nombreuses illustrations que les peintres de différentes époques, en particulier les grands Italiens, mais pas seulement, ont donné au mythe de Danae. Vous savez que Zeus a plusieurs manières de féconder une mortelle. Tantôt, il se déguise en cygne, n'est-ce pas ? Et ça donne l'union de Zeus et de Leda, qui va donner Castor et Pollux. Tantôt, sous la forme de Génis, tantôt, c'est un des plus originaux, il se déguise en pluie d'or. Il y a un très beau tableau pas de Véronèse, excusez-moi, j'ai Véronèse dans la tête, mais, ah, enfin, il y a plusieurs. Il y a un Rembrandt, il y a un Véronèse et puis il y a un de Danae où on voilait. Et puis d'or, avec la servante qui se tient là, sur la nudité du corps de Danae. Et là, Lerling cite un extrait du cœur Antigone où le cœur rappelle Antigone que bien d'autres femmes audacieuses comme elles ont subi le destin et le châtiment des dieux. Elles comptaient au père du temps les coups de l'heure au timbre d'or. Travaux pratiques que je vous recommande, ne mettez Danae dans Google images et vous verrez de merveilleux tableaux. C'est difficile de représenter, n'est-ce pas, la fécondation d'une femme par une pluie d'or. Les chaises du symbole, n'est-ce pas ? Donc, voilà, je surveille, oui, lors des questions qui approchent. et comme le matériau est riche, je voudrais quand même avant de vous passer la parole dire que si j'ai accumulé tout ce matériau aujourd'hui, c'est d'abord pour entrer dans le personnage d'Antigone pour de bon. et on voit déjà de plus en plus en quoi elle représente l'opposition éthique suprême. Pourquoi cette tragédie faite il y a 2015 ? On peut encore mériter notre ascension, c'est que l'opposition, qu'est-ce qui doit rester public et qu'est-ce qui doit rester privé ? C'est une question qui a rarement été autant d'actualité qu'en ce moment, n'est-ce pas ? une idéologie dominante venant comme par hasard des cultures puritaines, protestantes, donc puritaines, n'est-ce pas ? qui dominent le monde depuis Waterloo. Peut-être pour le meilleur, peut-être pour le pire, je ne tranche même pas, j'essaie d'être honnête, en tout cas, elles sont puritaines, c'est-à-dire qu'elles veulent des flagrants délits, elles veulent accuser en public. Il n'y a pas de vie privée pour ces cultures-là, il n'y a pas cette séparation sacrée, n'est-ce pas, que Hegel essaye d'articuler entre la nécessité de préserver un domaine public et la nécessité de préserver un domaine privé. Et pour ce faire, avant que l'on se quitte, je tiens absolument oui, c'est ça. c'est à peu près je termine sur un texte, ce qui va nous obliger à dialectiser ceux qui pensent que Hegel donne le primat de l'unité et de la cité qui est presque du côté de Créon contre Antigone qui représente la tentation libérale du privé, si vous préférez. Or, vous allez voir que les choses sont beaucoup plus riches que cette unilatéralité. D'abord, il y a une critique de l'écologisme. Mais oui, une critique écrite en 1830, c'est savoureux, en 1820, pardon, c'est savoureux. Les conceptions de l'innocence de l'état de nature, de la simplicité de mœurs des peuples primitifs, on est gavé par ça à une média cent fois par jour tous les jours, et d'autre part, alors à l'opposé, vous voyez comme il a l'habitude de l'électrique, vous montrez qu'il renvoie les deux doigts à dos. La sensualité pour qui, au sens très général, pour qui les besoins, leurs satisfactions, les plaisirs et les commodités de la vie particulière sont des buts absolus, le libertin et le trado, si vous voulez, le traditionnel, ont toutes les deux un même corollaire, tiens, tiens, même conséquence, comme c'est étrange. La croyance au caractère extérieur de la culture. Tous les deux rejettent la culture. On la considère dans le premier cas, chez les traditionnalistes, comme corruptrice, dans le second, comme un simple moyen, moyen d'arriver à mes fins. L'une, comme l'autre opinion, dénote la méconnaissance de la nature de l'esprit et des buts de la raison. Esprit, raison, culture, vont du même côté. Et là, le point de vue de Hegel, vous l'avez bien clair, l'esprit n'a sa réalité. Donc, vous voyez que, il n'a pas toujours qu'à certaines conditions, vous allez voir laquelle, que s'il se divise en lui-même, s'il se donne les besoins naturels et les relations à la nécessité extérieure pour limites et pour finité, et si, par là même, il se forme en s'y insérant et ainsi les dépasse et obtient son existence objective. le but rationnel n'est donc ni, on y revient aux deux extrêmes du début, cette simplicité de mœurs naturelles, ni les plaisirs que l'on obtient par la civilisation dans le développement de la particularité, au quoi, ou on croirait que mon opposition à l'écologie fait de moi quelqu'un qui prescrit ce qu'on se vôtre dans la consommation de n'importe quoi, ni dans le développement de la particularité, c'est au contraire la synthèse de soumettre à un travail de défrichement à la simplicité de la nature, c'est-à-dire la passive privation de soi et l'inculture du savoir et de la volonté, ou encore l'immédiateté, l'individualité où l'esprit fait naufrage et de donner d'abord à l'extérieur la rationalité dont elle est capable, dont il est capable, la forme de l'universel, la conformité à l'entendement, c'est donc une action la synthèse, de cette manière seulement l'esprit est à l'aise et est chez soi sur ce plan qu'est celui de l'extériorité. Sa liberté y trouve son existence, intéressant, je dis les gueules, si la liberté n'est qu'intérieure, elle n'est pas nécessaire et ce n'est pas suffisant pour être la liberté véritable, la liberté n'est libre que si elle est libre dans l'extériorité aussi, dans l'existence, c'est le même préfixe. De cette manière seulement, l'esprit est à l'aise et chez soi sur ce plan qui est celui de l'extériorité, sa liberté y trouve son existence et dans cet élément en soi étranger à sa vocation pour la liberté, il devient pour soi alors qu'il n'était qu'en soi à l'intérieur. Il n'a affaire qu'à ce à quoi il a imprimé son seau en le travaillant. Rappelez-vous de l'enfant, c'est une belle image que donne Hegel qui fait des romans dans l'eau et qui s'émerveille lui-même de donner une forme à la matière et que ça vienne de lui. Il n'a affaire qu'à ce à quoi il a imprimé son seau et qui est produit par lui et c'est par là que la forme de l'universalité pour soi dans la pensée parvient à l'existence. Forme qui est le seul élément convenable pour l'existence de l'idée. Un philosophe classé comme idéaliste, n'est-ce pas ? est en train d'affirmer ici que l'extériorité est le seul mode convenable, le seul élément convenable pour l'existence de l'idée. Voilà, je passe la parole, je vais regarder si la colonne de vos commentaires il y en a qui sont un peu énigmatiques, je les garde pour après. Alors, ma compagne, il fait comme moi, le Guillaume, moi je, comme O est à côté de P, il a mis ma comme Oagne, je fais comme moi, moi c'est parce que j'oublie de prendre mes lunettes des fois, me souffre que c'est un tableau de Titien. Oui, il y a un Titien d'un admirable, mais que le Klimt est aussi très beau, très juste. Mais c'est en… Ah, je l'avais presque là, ce n'était pas Véronès, mais pas loin, bien que d'un autre style. Je vais y revenir. Le droit à l'euthanasie, nous dit Janine Ergenhahn, au moment de la mort et à la péridurale, au moment de la naissance, sont-ils du domaine privé ou public ? En tout cas, c'est une lutte contre la sauvagerie de la nature. Le fait aussi qu'on puisse prévoir maintenant des maladies qui, avant, encore maintenant, pour des dédits, on bravait, là ce pauvre parent, gâche la vie, n'est-ce pas, des infirmités de naissance qui gâchent la vie de parents qui voient en plus comme s'ils y étaient les pauvres, comme s'ils voient une faute de leur part. La peur de manquer, oui, Abderrahim, en attendant le réchauffement climatique, j'ai bien froid ce soir, en tout cas, comme on dit en Afrique subsaharienne, en tout cas. Le soleil éclaire les beautés du monde, oui. Il les fait pourrir aussi, n'oubliez pas. Il y a les deux, je suis bien d'accord. Le soleil centralise, le ciel reprend Mose. Il avait raison de s'attarder sur ce côté. Donc, vous voyez, comme ça peut être une symbolique de l'État, regardez. le plus long règne de l'histoire de France a été occupé par ce roi qu'on a surnommé dans notre histoire le roi soleil. Je ne parle pas de l'Inca, n'est-ce pas, qui était le soleil incarné et ainsi de suite. Christian Régnier nous dit ceci, Antigone, c'est une vieille connaissance que je salue, vieille connaissance, ce n'est pas un vieux bonhomme, Antigone sait pourquoi elle va mourir, Créon comprend-il vraiment pourquoi il perd sa nièce, sa femme et son fils ? Voilà quelqu'un qui connaît bien la pièce. Et oui, il y a une telle dialectique dans cette tragédie. Bien sûr, qu'on est ému de compassion pour Antigone qui, sans avoir connu l'amour, elle n'aspirait qu'à cela, la jeune fille, n'est-ce pas ? Elle était amoureuse de Émon, Émon l'adorait. Émon, c'est le fils de Créon et Émon va se suicider devant le cadavre d'Antigone qui s'est pendu, n'est-ce pas, au tombeau de son frère, enfin, au cadavre de son frère. Ça fait beaucoup de morts et la mère d'Émon, donc la mère de l'épouse de Créon et la mère d'Émon, se tuent à la fin d'apprendre que son fils s'est suicidé. Ça fait beaucoup de cadavres, n'est-ce pas ? Antigone sait pourquoi elle va mourir, Créon comprend-il, sous-entendu ? Il semble ne pas comprendre vraiment pourquoi il perd sa nièce, sa femme, sa nièce, la fille d'Oedipe, sa femme et son fils. comme si le destin montrait bien que tout le monde avait outrepassé, tout le monde avait donné dans l'hubris. Antigone, en désobéissant à la loi de la cité, magnifiquement, en désobéissant magnifiquement, inoubliable, insurrection, c'est le terme que la famille doit aux membres de son sang. À propos de Bord, ce que dit Brecht, Jean-Paul Legrand, je suis très heureux. Jean-Paul, je sais qu'il a essayé de m'appeler un petit peu avant l'entretien, peut-être qu'il ne savait pas qu'il y avait le direct, mais j'étais en train de préparer tous ces textes et je n'ai pas décroché, j'ai eu plusieurs appels, je n'en ai décroché aucun, je lui demande de bien pouvoir me pardonner, je suis très heureux de le retrouver là par écrit et je l'appelle bientôt de toute façon. « On dit d'un fleuve, il cite Brecht, on dit d'un fleuve en portant tout qu'il est violent, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qu'il en sert. » Alors là, puisqu'on me cherche, on va me trouver, non, non, mais j'aime bien qu'on me cherche comme ça, je fais allusion, ici, à un hymne magnifique, donc je vais vous lire un extrait. « Bon sang ! » Je ne sais pas pourquoi il aurait disparu tout d'un coup, il était juste là, alors attendez. Ah ben voilà. Un extrait, vous savez, je vous ai déjà dit, je n'ai même cité quelques extraits que dans ces derniers grands hymnes, le Derline prend souvent comme sujet les fleuves, justement. Voilà déjà le rapport les fleuves à la source du Danube, le Rhin, l'hystère, qui est l'ancien nom grec du Danube. Il y en a pas mal comme ça. Et voilà ce qu'il dit ici dans l'hymne qui s'appelle le Rhin, un des plus magnifiques, à propos du rapport entre le fleuve et les rives. Alors, regardez bien, c'est incroyable que Jean-Paul m'envoie ceci, et c'est pour le remercier que je me permets de le renvoyer. Là, je suis dans la pléiade. Voilà, le pain et le vin. On est tout prêts. Voilà. Période des grands poèmes, les voici. Je vous le prends du début parce que le Rhin. Alors, c'est moins obscur que les textes qu'on vient de lire, c'est les derniers grands hymnes avant les... les problèmes plus difficiles. Parmi le sombre lierre aux portes de la forêt, j'étais assis à l'heure juste au midi d'or. Midi doré, hein. Visiteur de la source descendait marche à marche les monts des Alpes. Je vous rappelle que le Rhin et le Rhône RH dans les deux cas qui vient d'un vieux radical qu'on retrouve dans le tout s'écoule d'Héraclite, Pantareï. S'écouler. Nous vions aussi rythme RH, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, j'ai le dernier, hein, qui connaît très bien tout ça, il connaît bien le grec. Parmi le sombre lierre aux portes de la forêt, déjà les portes, c'est des bords, hein. J'étais assis à l'heure juste où midi doré. Visiteur de la source descendait marche à marche les monts des Alpes. Le Rhin et le Rhône prennent leur source dans les Alpes à un mouchoir de poche l'un de l'autre, l'un, n'est-ce pas, en descendant vers la Méditerranée, royalement, et l'autre, n'est-ce pas, magnifique, se dirigeant vers le nord. Pendant que le Danube qui prend sa source en forêt noire, pas très loin de là, va le plus mystérieusement lui remonter vers les origines de l'histoire, vers l'est, n'est-ce pas ? Elderly n'a beaucoup réfléchi à ces trois figures. Comme la phrase, on ne peut pas la couper, je la répète et j'enchaîne, parmi le sombre lierre aux portes de la forêt, j'étais assis à l'heure juste au midi, d'or, visiteur de la source, descendait marche à marche les monts des Alpes, cette architecture céleste et les Alpes qui a nom pour moi le bourg des dieux, la forteresse des dieux, selon l'antique croyance, mais d'où maintenant encore main décrée, comme il y a un orage, main décrée mystérieusement parvient aux hommes, c'est ainsi que d'une destinée je fis la découverte, c'est le poète qui parle, imprévisible, car tout à l'heure encore, mon âme, il était dans la rêverie à la Rousseau, il faisait la sieste, car tout à l'heure encore, mon âme dans l'ombre chaude, avec soi-même en main, entretien perdu, errait au long de l'Italie, regardez, on est au bord du Rhin et il rêve de l'Italie au-delà de la Grèce, regardez bien, au long de l'Italie et des rives là-bas de Morée, le poète rêvait au bord du Rhin de la Grèce. Mais voici, on y revient, qu'au plein de la montagne, profondément sous l'argent des cimes, on revient dans le décor forestier nordique et sous le verre joyeux, là où les forêts frémissantes et les têtes des rocs, l'un par-dessus l'autre, vers lui se penchent, tout au long des jours, là-bas au plus glacé de l'abîme, j'entendis la longue imploration vers la délivrance que levait l'adolescent, car au début, même les plus grands fleuves sont des torrents, j'ai mis sang, ils font du bruit, la longue imploration vers la délivrance qu'élevait l'adolescent et saisie de pitié, ses parents l'écoutaient crier ses furieux reproches à sa mère, la terre, et au maître de la foudre qu'il engendra. Mais les mortels fuyaient ce lieu, car c'était chose effrayante, tandis qu'il se tordait dans ses liens aveugles la colère du demi-dieu, c'est-à-dire du Rhin, bien sûr, n'importe quel grand fleuve. C'était la voie du plus noble des fleuves, celui qui naît libre, le Rhin, et l'espoir le guidait ailleurs. Lorsqu'à ses frères, là-haut, le Tessin et le Rhône, vous voyez, il avait dit adieu, tout ivre de départ, et vers l'Asie impatiente, l'emportait son âme royale, comme le Danube, il voulait retourner aux origines. Mais devant la destinée, toute clairvoyance s'est refusée au désir, et les plus aveugles sont encore les fils des dieux, car l'homme, l'homme connaît sa demeure et la bête le lieu où bâtir la sienne. Mais ceux-là, les fils des dieux, leur fut donné, c'est le cas du Rhin, ce défaut dans leur âme toute naïve de savoir où ils s'en vont. C'est pourquoi sa parole s'élève, on y arrive. La dialectique des rives et du fleuve, j'aime beaucoup ce que dit Brecht, c'est pourquoi sa parole s'élève comme un cri de joie. Il ne peut se complaire ainsi que d'autres enfants dans les langes et les larmes. Voyez, au lieu où les rives, Jean-Paul, où les rives commencent les sournoises à fléchir à son flanc, à leur caresse, à l'enserrer de leur avis d'étreinte et brûlent, de le saisir, de le garder pour toujours, l'étourdit, prêt à leur croc, comme il rit, le Rhin, et rompt ce nœud de serpent et fonce avec sa proie. Et si quelque puissance supérieure ne dompte son bondissement, le voici croître. C'est l'éclair qui sillonne et déchire la terre, suivi d'un fuyant cortège de forêts enchantées parmi l'écroulement des monts. Et donc, c'est cataclysmique, là. Là, c'est la démesure. Ce n'est même pas humain. Mais regardez la suite. Je terminerai sur le premier paragraphe de la suite, je vous rassure. « Mais un Dieu ne saurait abandonner ses fils à cette vie tumultueuse. Et il sourit quand les fleuves hors des profondeurs, ainsi le Rhin, irréprécible et pourtant contenu par les Alpes sacrées, lui jettent le grondement de leur fureur, forge tonnante, creusée, où s'élabore d'entre les choses les plus pures. Et qu'il est beau, alors là, on est en train de passer de l'adolescence du fleuve à sa maturité, et qu'il est beau de le voir loin des montagnes abandonnées, goûter le repos d'un lent voyage à travers les campagnes allemandes, lorsqu'il donne apaisement à sa nostalgie. Par des actes pleins d'efficaces, le bâtisseur du pays, vous savez, celui qui anime des moulins, des barrages, des guilles, le bâtisseur du pays, le Rhin, le Père, à ses enfants bien-aimés, portant nourriture, dans les cités qu'il a fondées. Vous voyez, ça en est commencé dans l'inhumanité de la très haute montagne, où il n'y a plus que rocs, il n'y a même plus les arbres, c'est au-delà de la Tupper Line, comme disent les anglo-saxons. Et voilà qu'on est maintenant, n'est-ce pas, dans les cités, à ses enfants bien-aimés, portant nourriture, dans les cités qu'il a fondées. Voilà, merci beaucoup Jean-Paul. et bravo et bon courage pour la suite de cette magnifique campagne dont tu n'es pas à la dernière pièce. Jolie formule d'Abderrahim, je la cite, ce n'est pas une question, mais une belle formule qui mérite d'être partagée. La foi impose de douter des certitudes et d'être certain de ses doutes un long chemin avant d'y parvenir. Ça me fait penser à deux choses, n'est-ce pas ? Une chrétienne et une Nietzséenne, on ne peut pas faire plus opposer, mais qui toutes les deux rejoignent ce que vient de dire ici Abderrahim. Je pense d'abord à Nietzsche, je ne le prends pas dans l'ordre chronologique, je vais citer l'évangile après Nietzsche, mais enfin, Nietzsche, dans Zeratoustra, la première partie d'ailleurs, Zeratoustra dit à la foule, ce n'est pas votre péché qui scandalise le ciel, c'est votre satisfaction. C'est quand vous êtes content de vous, quoi. Vous ne voyez des péchés que chez les autres. Ce n'est pas votre péché qui scandalise le ciel, c'est votre satisfaction. Et oui, et dans l'évangile, il y a beaucoup de gens qui se pressent près du Christ comme ça, qui l'adore au sens péjoratif. Et je dis au sens péjoratif que quand j'étais gamin, j'étais chez une tante encore très traditionnaliste, et je lui disais, « Ah, j'adore la manière dont j'ai fait la bombe de terre au large. » Je recevais une paire de claques, elle me répondait, « On n'adore que Dieu. » Donc, au sens péjoratif, il ne faut pas trop adorer non plus. Le Christ répond, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » » Bon, ceux qui, en toutes les manifestations religieuses, les plus caricaturales de l'adoration, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » et qui insultent leurs frères seront appelés des menteurs. » Mettez-vous que la communauté se réconcilie d'abord avec elle-même avant de regarder plus haut, n'est-ce pas ? Et quand, voilà, ça fait deux éléments qui me viennent à l'esprit pour illustrer la belle remarque d'Abdérahim. Alors, « Le bord comme ce qui nous rapproche de la limite ? » Oui, oui, justement. Mais ne me tentez pas, ça ne mérite pas le temps d'une réponse à une question, ça ne mérite pas une séance, ça mérite tout un cycle des séances, la notion de bord, n'est-ce pas ? Prenez par exemple le bateau ivre, n'est-ce pas ? C'est le bateau, c'est le livre, c'est le texte de l'ex-centricité, par exemple, « S'éloigner du centre ». Il vient quelque part du Middle West, je suis sérieux. Ça commence par, « Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentais plus d'idées parler à l'heure, des peaux rouges criards, les peaux rouges, c'est le Middle West, les peaux rouges criards, les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. » Oh là là, là on est loin du décadentisme de l'époque, du flou, de l'impressionnisme, comme Rimbaud se moque de tout ça, tout de même coup. Des couleurs vives, les clients coués nus aux poteaux de couleurs. Bon, et puis vous voyez, et d'alors je me suis baigné dans le poème de la mer, c'est l'excentricité, il n'y a pas de limite là, la mer c'est sans limite, ce n'est pas le fleuve qui a des rives. Dans le poème de la mer, infusé d'astres et lacté-sans, dévorant les azures verts, bon, j'en passe, glaciers, soleils d'argent, flots d'acreux, cieux de braise, et puis il y a tout d'un coup un or, O-R, cependant, au milieu du poème, on est arrivé au bord, à la limite, et le mouvement de retour va se faire, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Or moi, bateau perdu sous les cheveux d'aisance, jeté dans l'ouragan, dans les terres, sans ce oiseau, moi dans les moniteurs et les voiliers des hances, la hance, les compagnies maritimes, si vous voyez les voitures allemandes, il y a marqué des fois HH, HH minéralogique, c'est Hambourg, Hansstadt Hamburg, Hambourg, ville anciatique, moi dans les moniteurs et les voiliers des hances, n'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur, vous voyez, il n'y a pas de limite, quand il y a un mur, on le trou, moi qui trouais le ciel, s'il revient comme un mur, qui porte confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morphes d'azur, personne avant ce gamin de 17 ans n'avait osé dans un texte associé l'azur à la morve, moi qui tremblais sans t'enjeindre, vous voyez, tout ça c'est du passé, il y a eu un retournement, moi qui tremblais sans t'enjeindre à 50 lieux, le rute des béhémotes, les grands monstres de la Bible et des maelstroms épais, fileurs éternelles des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets, bon sang, on est parti du Middle West, on retourne à la vieille Europe, et attention, pas à n'importe quelle Europe, pas à Piccadilly, Circus ou aux Champs-Élysées, non, l'Europe aux anciens parapets, on est à l'opposé de la mer, du liquide, du sans-limite, le parapet, la limite, le bord, le rempart, le dur. Peut-être qu'il faut reculer indéfiniment à la limite, je le dis, je laisserai le poème là, j'ai vu des archipels sidéraux, les constellations d'étoiles, j'ai vu des archipels sidéraux, la mer est devenue le ciel, et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs, et sans ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs. Voilà. Oui, c'est ce texte qui est entre mille autres et illustre, n'est-ce pas, la fonction que j'appuie de « switching », c'est un terme que je prends à l'informatique auquel je ne connais pas grand-chose, mais il me semble avoir compris que c'est une manière de passer d'une chose à son contraire, à son inverse. Je vous disais tout à l'heure, « switching » du vertical et l'horizontal quand c'est la falaise, n'est-ce pas, du repos et du mouvement quand c'est le bord du fleuve. Ça fait… Et rappelez-vous, ce spécialiste de Nerval, je n'aime pas beaucoup le mot spécialiste, ce grand connaisseur de l'œuvre de Nerval qui disait que Nerval, il commentait cette extraordinaire lettre à Georges Bell où il dit « Un de ses derniers voyages, un an avant sa mort, un prodige hier soir en touchant les bords du Rhin ». Donc un bord, il n'est pas n'importe quel bord, le bord où finit la France, où commence l'Allemagne, vous voyez comme c'est surdéterminé, ce n'est pas n'importe quel bord. « Un prodige hier en touchant les bords du Rhin et on sait que sa mère est enterrée loin au-delà du Rhin vers l'Est. Je retrouvais ma voix VOX et mes moyens. Je me suis senti flamboyé au soleil de mes plus beaux jours et j'ai composé un sonnet, vous voyez, comme si, et c'est ce que dit le critique, je voulais citer, il dit Nerval était de ces êtres pour qui les frontières ne sont pas des lignes, avant la ligne on n'y est pas, après on n'y est plus, mais des espaces sur lesquels on peut rester, rester en équilibre sur ce bord, exactement comme j'avais conclu la dernière des rêveries analytiques que nous avons publiée, et je me permets de vous la recommander, la série sur la lecture de promenades et souvenirs de Nerval, dont le sujet, et ça commence comme ça, il devient véritablement difficile à trouver à se loger dans Paris, il devient véritablement difficile à trouver à se loger dans Paris, qui est le rapport avec les morts, c'est qu'à la fin, après avoir essayé d'être à de formule, habiter en banlieue, en ceci, en cela, il finit à cause d'une averse à s'enlice par se réfugier dans la voiture, dans le wagon, dans la roulotte de gens du voyage, de Rome, de Rome, il s'aperçoit quand il est dans la roulotte où on l'accueille gentiment, qui sont en train de travailler, de répéter des pièces de théâtre, car ce sont des gens qui gagnent leur vie en faisant des spectacles, des spectacles de rue, on dirait aujourd'hui, à chacune de leurs étapes, il dit, mais c'est ça la solution, ni être sédentaire, ni nomade, mais les deux à la fois, être dans une maison, un chez-soi, là on est sédentaire, mais un chez-soi qui se déplace collectivement. Donc je vous renvoie, et bien là vous voyez, on est arrivé à un bord aussi, d'une problématique. Avant c'était ou bien sédentaire, ou bien nomade. A l'heure où je vous parle, il y a des conflits en Afrique subsaharienne, entre les éleveurs, les nomades, car les troupeaux doivent faire la transhumance, entre les nomades, les peules par exemple, et les cultivateurs, là où ça, ça fait des morts souvent. Et là, les deux en même temps. Voilà la réflexion un peu rêve-réanalytique que je me permets de transmettre à Marc. C'est-à-dire que je réponds à ces questions par une autre interrogation. Et cette interrogation, elle me fait revenir à Eilderlin, qui exactement dans le même esprit pose cette question, qui paraît simple, mais qui est étrange. Regardez bien dans sa formulation. « Où ? » Accent grave. « Où allons-nous vouloir rester ? » Non pas « Où allons-nous rester ? » Ça, ça dépend un peu du destin. Mais « Où allons-nous vouloir rester ? » Dans quel lieu ? Je pense que c'est le bord, moi, personnellement. Mais dans quel autre lieu pourrait-on décider ? Voilà, maintenant ici, on peut s'arrêter, ici, ça vaut le coup de laisser le temps filer, s'écouler. « Où allons-nous vouloir rester ? » Voilà une question moderne, voilà une question actuelle. « Où ? » Ça peut être dans quelle forme de constitution, dans quel état, dans quel régime ? « Où allons-nous vouloir rester ? » De « où ? » Accent grave suppose qu'il y a un mouvement, une quête, un voyage, on est en train de marcher, on n'arrête pas de marcher depuis longtemps. Quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il fait longtemps qu'il cherche. Et en même temps, il y a le mot « rester », le contraire de tout ça. Voilà, je reste sur ces dialectiques. Oui, un petit instant, je crois qu'il y a un petit problème. Donc voilà, on ne saurait mieux résumer cette dialectique du bord que par cette interrogation. Oui, chaque mot est simple, la question a l'air simple, et pourtant elle est étrangement formulée. « Où allons-nous vouloir rester ? » Je répète que je me permets pour une fois de recommander une de mes interventions, c'est celle qui est en deux parties, qui est une culture suivie en gros d'un des derniers textes de Nerval, « Promenade et Souvenir », qui commence par une question qui n'a jamais été aussi actuelle, je pense surtout aux jeunes, les pauvres, qui consiste à dire « Il devient véritablement difficile à trouver à se loger dans Paris, c'est de plus en plus cher tout simplement, il essaye tout, la banlieue, etc. » et il finit par s'abriter à cause d'une inverse à 110 dans cette maison, dans cette roulotte de Rome. C'est-à-dire, pour ça je l'ai faite en deux parties, la première c'est « Faut-il être nomade ? » « Les peules ? » « Ou sédentaire ? » « Les haoussas » comme j'ai illustré tout à l'heure. » On pourrait prendre des tas d'autres exemples. Les Massaïs et les Kikuyu au Kenya par exemple, ce sont des vieilles histoires et dans la western il n'y a que ça, c'est souvent le conflit entre les texans qui veulent faire passer ces 2000 vaches qui viennent brouter les salades que l'agriculteur avait eu bien de la peine à faire pousser dans la sécheresse du Kansas. Voilà. Donc, nomade ou sédentaire ? Et voilà qu'en s'abritant dans cette roulotte, et on voyait cette famille commencer à répéter des petites scènes de spectacle de rue. Merval dit « Mais la voilà la solution ! » Et la première partie, je l'ai appelée « Nomade ou sédentaire » pour l'interrogation. La seconde, « Nomade et sédentaire. » Où allons-nous vouloir rester ? Peut-être, peut-être, je ne sais pas dans, je ne sais pas combien de générations, peut-être dans une immense station spatiale, je ne sais pas, qui serait la roulotte du futur. Voilà, je m'arrête là, parce que, au-delà, ça devient du spéculatif un peu oiseux. Mais merci, en tout cas, de ce questionnement. Alors, Abderrahim, lui, je salue, je salue aussi nos auditeurs d'Algérie et ils sont nombreux, et je me mets à leur place. Il m'est bien facile de dire cela, je sais à quel point c'est difficile, mais qui dit cette belle formule, « La démocratie aliénée est probablement bien plus meurtrière que la pire des tyrannies. La crise d'épilepsie est inévitable. » Christian Régnier pose cette question, « Laisser mourir par milliers des êtres humains en mer ou fuyant le présent odieux que les puissances leur imposent ? » Je suis très reconnaissant à Christian d'avoir dit, non pas que leurs états totalitaires leur imposent, que les puissances, vous voyez, il laisse dans la détermination, il a bien raison. N'oublions pas que la Libye de Kadhafi, ce n'était pas ma tasse de thé, mais enfin, ce n'était pas le cauchemar d'aujourd'hui. N'est-ce pas ? Regardez les reportages sur l'esclavage, mais c'est effrayant, enfin bref. Et les pauvres verts qui se noient chaque nuit, alors aujourd'hui, maintenant, c'est plus seulement la Méditerranée, il y a eu 20 morts aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dans la Manche, de migrants en route de la Normandie vers l'Angleterre, 20 morts, on en a sauvé 26, et on en a repêché 20, pour lesquels c'était trop tard, laissés mourir par milliers d'êtres humains en mer, des Christians. Alors, il ne dit pas par leurs états totalitaires, par les puissances, n'est-ce pas ? Or, l'Irak, la Libye, n'est-ce pas ? sont plongés dans ce chaos depuis les interventions étrangères, et en particulier depuis la Deuxième Guerre du Golfe, que l'ONU n'avait même pas autorisé, pourtant l'ONU, ce n'est pas une police bien méchante. Voilà, alors je regarde, Christian de nouveau, qui me dit, la mort comme maître absolu, reprend la formule de Hegel, est-ce la terreur révolutionnaire comme irruption nécessaire du négatif ? Alors là, je me permets de botter en touche, non pas pour me défausser, je le rassure, au contraire, c'est une réponse très circonstanciée, mais je réponds par l'intermédiaire de Hegel lui-même, qui consacre à cette question tout un chapitre, qui s'appelle la terreur, enfin un sous-chapitre, une division importante, qui s'appelle les terreurs. Je lui dis simplement, pour anticiper un petit peu sur le contenu, que Hegel dit à ce moment-là que l'on coupe les têtes comme des choux. C'est un moment où il met en garde contre le formalisme révolutionnaire, pas contre la révolution, Hegel n'a jamais cessé de proclamer sa fidélité à cette immense aurore, comme il dit lui-même, que fut la révolution française, et qui était pourtant très combattue en Allemagne de son temps, en pleine restauration. Mais enfin, je veux dire, quant à ses dérives, il a dit, attention, formalisme révolutionnaire, il faudrait. Alors, deux textes que j'ai cités de Hegel, Abderrahim, encore lui, qui dit, il faudrait offrir ce genre de textes représentant de l'ONU, cela leur éviterait peut-être de perdre un temps précieux en conjectures illusoires. Peut-on voir, dans la division clanique, demande Guillaume, décrite par Rousseau, un lien avec le premier moment de la volonté décrite par Hegel ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, le mouvement dialectique peut se faire dans le sens qu'on veut. On peut commencer par le second moment et suivre par le premier. Je fais allusion ici au tout dernier paragraphe de l'immense encyclopédie. On dit souvent que la preuve qu'est Galiléaliste, c'est que dans l'encyclopédie, il dit, il y a trois cercles qui s'enchaînent, le logos, la nature, l'esprit, donc tout commence par le logos, par les idées, mais la page d'après, il dit, on peut très bien commencer par la nature, puis le logos, puis l'esprit, ou bien par l'esprit, puis le logos, puis la nature, peu importe. C'est comme un parallèle épipède qu'on pourrait faire reposer sur la face que l'on veut. Le tout, c'est qu'il garde toujours la même structure et le même ordre. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vous ai imposé des textes d'une densité un peu exceptionnelle, en particulier ceux consacrés au conflit tragique par Alderline. Et je vous remercie, je vois au travers de votre question à quel point vous vous êtes impliqué dans notre parcours, dans la petite communauté que nous formons sur ce parcours, et j'en suis très gratifié et très reconnaissant à votre égard. Je souhaite une meilleure température à Abdurahim qui dit qu'en attendant le réchauffement climatique, lui, il pèle de froid. Voilà. Et je vous souhaite d'excellentes journées jusqu'à la prochaine fois dans 15 jours. Nous vous verrons. Mais entre-temps, vous savez bien, et ce sera ma dernière phrase, que je n'oublie pas aussi tous ceux qui posent des questions et à qui je n'ai pas répondu ni aujourd'hui ni la dernière fois où j'étais un peu en urgence quand j'ai parlé des WOC. Donc, ne vous inquiétez pas, aucune question ne sera oubliée quitte à faire des séances exceptionnelles entre deux épisodes de notre feuilleton sur féminité et communauté chez Hegel. Très bonne soirée et merci à toutes et à tous. Merci à tous.